Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents physiquement si j'ose dire, en présentiel ou en distanciel. Merci en particulier aux étudiantes et aux étudiants qui nous ont rejoints dans cet amphithéâtre, aux collègues également, qui sont là pour vous présenter à un moment très particulier puisque vous êtes en troisième année de licence et c'est le moment où vous devez finaliser vos choix pour déposer vos dossiers de demande d'admission en master. Donc c'est le bon moment. Certains d'entre vous ont pu également bénéficier. Nous étions vendredi avec Marion et Florian au conseil départemental du Loiret où les premiers stages de découverte se mettent en place. Donc c'est tout à fait complémentaire. Donc comment va se dérouler cette journée ? Deux temps en quelque sorte, deux phases. Tout d'abord pour cette matinée, la présentation des formations par les responsables. Et puis ensuite, alors une mi-temps en quelque sorte, mais très riche, puisque vous aurez un contact direct par Teams avec les associations étudiantes, une sorte de forum. Et puis cet après-midi à partir de 14h, la rencontre très importante, donc une table ronde avec des alumnis, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui, avant vous, ont suivi ces formations. Il y aura des représentants d'à peu près tous les parcours de master, de master 2 en particulier, et qui vous expliqueront, ben voilà, un master, pourquoi faire ? Qu'est-ce que j'en ai fait dans le milieu professionnel ? Comment ça m'a permis de m'insérer et ensuite d'évoluer dans la carrière, donc avec des anciens de la faculté de droit, économie et gestion d'Orléans, et en l'espèce des masters de droit public, de droit privé, de droit social. Voilà. Donc, premier temps, la présentation, donc, de notre offre de master. Alors, bien entendu, comme vous le savez, vous pouvez candidater également à des masters qui ne sont pas offerts, ouverts, par la faculté de droit d'Orléans, bien entendu. Mais, généralement, quand vous discutez avec les collègues, avec vos enseignants, on vous conseille de mixer, en quelque sorte, de candidater au master qui vous intéresse à Orléans, faculté que vous connaissez bien, dont vous connaissez des enseignants, chercheurs, et puis, bien entendu, sur des niches, sur des spécialités qui n'existent pas, par exemple, à Orléans, vous pouvez aussi candidater à l'extérieur. Donc, très rapide présentation de la faculté de droit, économie et gestion d'Orléans, le système européen LMD, je vous rappelle, donc, licence master, doctorat, qui est en forme un peu pyramidal, puisque la base est large et le sommet étroit. Tout le monde n'est pas destiné à faire un doctorat, même si, bien sûr, ça vous est tout à fait ouvert, y compris après un master professionnel, je le rappelle, et il y a une sélection en master. Donc, le master 1 n'est pas de droit. Vous savez peut-être que, traditionnellement, les facultés de droit sélectionnaient plutôt en master 2. Désormais, c'est le schéma de droit commun, comme pour toutes les composantes des universités, la sélection se fait en master 1. Donc, il ne suffit pas d'avoir validé sa L3, c'est une condition, évidemment, indispensable, mais ensuite, il y a beaucoup de responsables de master qui sont devant moi ou qui sont à l'écran et qui pourront vous redire que les masters sont plus ou moins sélectifs et ont un recrutement national. C'est la grande différence avec la licence, où, généralement, quand on s'inscrit à la licence à Orléans, à Bordeaux, à Poitiers, c'est qu'on habite à proximité ou dans nos antennes de Bourges et de Châteauroux. En master, comme la définition est précise, si vous voulez, il y a un recrutement national. Donc, les chiffres de quelques mots, simplement, et vous verrez qu'effectivement, la base se rétrécit, c'est logique. Presque 3 000 étudiants en licence pour DEG, Droits, Économie et Gestion. En master, un peu moins de 800. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que 2 années de master et 3 années de licence. Donc, ceci explique un peu cela, mais il y a bien sûr une sélection. Et on peut s'arrêter aussi, je pense en particulier aux licences professionnelles, licence professionnelle marché public, licence professionnelle notaria. En cas, généralement, on s'arrête à la fin de la licence professionnelle. En revanche, une licence générale, c'est destiné à aller à Bac plus 5. Bac plus 8, c'est autre chose, c'est vraiment si vous avez une vocation pour la recherche. Recherche pratique ou recherche véritablement pour devenir enseignant-chercheur. Vous rappelez que nous avons également 4 sites dans la région. Orléans, Bourges, Chartres et Châteauroux. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus en master, quelle que soit votre origine départementale. Et puis, pour vous donner une idée du potentiel des enseignants-chercheurs de cette faculté, 150 enseignants qui, pour la plupart, sont enseignants-chercheurs, qui consacrent la moitié de leur temps à la recherche, à produire de la connaissance nouvelle, des articles, des travaux, des commentaires, des chroniques, des ouvrages, des intervenants professionnels. Ça, c'est vraiment une caractéristique, c'est dans l'ADN de la faculté de droit d'Orléans, depuis toujours, si j'ose dire, aussi bien à son époque glorieuse du Moyen-Âge ou avant la révolution du temps de Potier, que, aujourd'hui, c'est l'imbrication des activités des praticiens, avocats, notaires, etc., et puis juristes d'entreprise ou de collectivité territoriale, et l'enseignement, donc dans nos licences professionnelles, dont j'ai déjà parlé, dans nos masters professionnels également. Et puis, les personnels administratifs et techniques, que je remercie, qui sont là en nombre, aujourd'hui, pour nous aider à votre service. Et pour, donc, réussir, donc, cette offre d'enseignement. Licence générale, je rappelle d'où vous venez, en quelque sorte, et que, quel que soit, c'est important, je pense, quelle que soit votre provenance, vous, étudiantes et étudiants, vous pouvez postuler à l'ensemble de l'offre de master à Orléans et ailleurs. Que vous veniez de droit général, de droit européen ou de droit histoire. Pour prendre un exemple concret que je connais bien, la licence droit histoire que j'ai dirigée avant de mon ami Pierre Belda, eh bien, vous n'êtes pas contraint de continuer pour un master recherche histoire du droit. Vous pouvez postuler en droit social GRH ou en droit international public ou en master CAU, qu'on verra tout à l'heure, ou en master de droit privé. Bon, il n'y a pas du tout de connexion, si vous voulez, obligatoire entre votre parcours de licence. Il faut le valider, et le valider bien, évidemment. Votre parcours sera regardé, les stages que vous aurez fait, votre motivation également, et la concordance, bien sûr, avec votre demande de master. Mais, par exemple, quelqu'un qui a fait un droit européen, une licence de droit européen, on sait qu'il a un bon niveau en langue, etc. Mais vous pouvez postuler à l'ensemble des masters de droit privé, de droit social et gestion des ressources eux-mêmes, et de droit public. Donc, quelques mots, simplement. Oui, vous pouvez, évidemment, les étudiants, poser des questions, que vous soyez dans l'amphi ou sur le chat, ou sur YouTube. Donc, présentation très rapide, puis je vais laisser, évidemment, la parole à mes collègues. Il y a, donc, l'administration du master, représentée, donc, par Christelle Gouot, et les gestionnaires, Paul Duris, Christelle Bidot, Sandra De Jésus. Ce seront vos interlocuteurs, pour tous les problèmes, justement, d'emploi du temps, ou d'organisation administrative. Le calendrier, peut-être, des candidatures pour le master 1. Donc, vous voyez, une très forte, comment dire, polarisation sur avril-mai, pour le droit social et GRH, et 9 mai-3 juin, pour les masters, droit ingénierie du patrimoine, droit des affaires et fiscalité, droit civil et judiciaire, droit des affaires français et international, puisque nous avons, vous allez le voir tout à l'heure, ce master à l'école de droit de Cracovie, et puis, 14 avril, au 2 juin, pour les autres, la première campagne, comme on dit. Et puis, candidature en master 2, mais ça vous concerne moins aujourd'hui, j'imagine. Vous voyez, donc, 9 mai-3 juin. Vous avez, donc, cette adresse, pour aller voir tout cela. Et puis, donc, on va commencer, tout simplement, à vous présenter la richesse et la grande diversité, vous allez voir, qui correspond, bien sûr, à la grande diversité des métiers du droit. Les masters de droit privé, avec 4 parcours, droit civil et judiciaire, droit et ingénierie du patrimoine, droit des affaires et fiscalité, droit des affaires français et international, donc, 4 parcours et demi, en quelque sorte, avec, donc, l'aspect Cracovie. Voilà. Donc, je laisse très volontiers la parole à Géraldine Goffo, d'autant plus que c'est elle qui a préparé, avec Marion et Florian, cette journée, et que nous remercions de sa présence et qui va vous présenter la journée, on a déjà dit un mot, mais surtout, donc, les masters de droit privé. Géraldine, c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Je voulais profiter de cette occasion pour, moi aussi, remercier Marion Chenevier, Florian Chessina, Florian Bourget, aussi, pour vraiment avoir été là et avoir été très actif et très efficace pour cette préparation de la journée. Alors, je voudrais, en quelques mots, d'abord présenter l'articulation des M3 et M1 et M2, puisque, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler essentiellement du master et du passage en master de la licence au M1, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est possible, entre le M1 et le M2, éventuellement, de changer de master. Alors, en interne, a priori, vous avez déjà fait votre choix, il n'y aura pas trop de difficultés, mais je sais que certains, une fois qu'ils sont en M1, se disent que, finalement, ils veulent absolument faire du notariat et du pur notariat. D'autres, par exemple, sont en M1 de grand PV et ont envie de faire du droit des nouvelles technologies ou de la propriété intellectuelle, et ça se prend effectivement des spécialités qu'on n'a pas à hors-vérir. Il se trouve que le M1 est une année de pré-spécialisation, le M2 est véritablement une année de spécialisation, et ça veut dire qu'il y a encore des possibilités qui s'ouvrent aux étudiants après le M1. On n'est pas enfermé à Orléans, si vous y êtes bien, évidemment, on vous garde avec grand plaisir, mais vous n'êtes pas enfermé à l'université. Donc, l'articulation L3M1, Pierre Alorand vous en a déjà parlé, effectivement, c'est une année où on ne sélectionne a priori qu'à la sortie de la L3, et puis, on va vous prendre, peut-être en M1 si votre dossier est bon, et on va parler des critères, chacun des enseignants va parler des critères de sélection, mais sachez aussi qu'il y a cette possibilité, effectivement, d'encore bouger entre le M1 et le M2. Alors, sur l'organisation générale, peut-être du droit privé, puisque nous ne sommes que dans le programme, j'enchaîne sur ces questions-là, effectivement, il y a trois, comme Pierre Alorand l'a dit, il y a trois tubes, en quelque sorte, en M1, qui sont donc droit et ingénierie du patrimoine, droit civil et judiciaire, et puis droit des affaires et fiscalité, et il y a effectivement, en deuxième année, une quatrième option, qui est le DAFI, qui est un diplôme de droit des affaires français et international, qui se passe à Akrakogi, et Gervance Catalano et Frédéric Dourneau nous en parleront tout à l'heure. Mais ça veut dire, je veux déjà le dire maintenant aux étudiants, qu'on a peu de places, il y a 35 places dans chacun des parcours de M1, ce qui veut dire que c'est extrêmement étroit, tout le monde n'aura pas forcément le parcours de ses rêves, d'où l'importance de postuler à Orléans, évidemment, si vous avez enregistré à Orléans, mais de postuler un petit peu partout en France, c'est véritablement important. Il faut se dire aussi que si vos résultats ne sont pas exceptionnels, si vous avez mis quelques années à faire votre licence, ça arrive parfois, pour mille et une raisons, sachez qu'il y a aussi d'autres possibilités, il y a par exemple des possibilités de rejoindre des licences professionnelles, c'est-à-dire d'avoir fait un étroit généraliste, et puis finalement, de se dire qu'on n'a peut-être pas à rester encore, on n'a pas envie de rester à l'université pendant quelques années, c'est-à-dire que c'est peut-être bien, là aussi, de regarder ce qui se passe du côté des licences professionnelles. Donc voilà ce que je voulais simplement dire, là, en droit privé, c'est assez simple, donc une fois qu'on rentre dans le droit privé, dans son parcours, eh bien, on a vocation a priori à en rester, et simplement, le jour où on a envie de changer, où on se dit que finalement, on a fait du droit des affaires, mais qu'on a envie de revenir plutôt aux sources du droit civil, rien n'est fermé non plus comme porte à Auréen. Voilà sur ces deux éléments que je voulais évoquer. Je vais laisser, je pense, la parole à Rommel Trépose, puisqu'il y a une organisation qui est un petit peu particulière en matière de droit public, qui est un peu différente de celle du droit privé. Et oui, et Marion, je vais vous montrer à l'écran le livret du master 1 qui est très intéressant et que je vous conseille de regarder pour même choisir votre parcours et là où vous voulez postuler. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup Géraldine. Donc Armel Trépose, effectivement, va venir vous présenter les masters de droit public. Bonjour, Armel. Bien, bonjour à tous. Oui, c'est bon. Bonjour, Armel. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, le master droit public n'est pas organisé de la même manière que le master de droit privé. À Orléans, il n'y a qu'un seul master de droit public qui est organisé sur deux ans. Donc le master 1 est un master de droit public général et ensuite qui tente à se spécialiser en M2 avec cinq parcours. Alors, ce qui est important, c'est que le master 1 est un master de droit public général puisque aujourd'hui, le droit public s'est considérablement diversifié. Et il faut bien comprendre que si autrefois, le débouché naturel, c'était la fonction publique, ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Et finalement, quand on a un master de droit public, on est amené à travailler, certes, avec les personnes publiques, mais également avec le secteur privé ou dans le secteur, dans les assurances, par exemple, dans l'habitat, etc., le secteur parapublic. Donc cela offre vraiment des débouchés très larges. Donc le droit public, c'est aussi une étape vers la spécialisation puisque vous avez un tronc commun avec des matières que vous avez vues peut-être en licence et que vous allez approfondir, comme le droit des services publics, des matières qui sont totalement nouvelles, comme les collectivités territoriales, par exemple. Et à côté de ce tronc commun, vous avez des options qui sont déjà une manière de commencer à se spécialiser. Donc l'option droit public général et l'option qui est droit politique et patrimoine, qui prépare spécialement vers deux parcours de M2. Le parcours GLPC et le parcours MAP, métier de l'accompagnement politique. Ensuite, en M2, nous avons cinq parcours. Quatre parcours sont des parcours en apprentissage, mais je crois que ça, on va le préciser ensuite. Il s'agit du construction, aménagement et urbanisme, CO, le DMPL, droit et management des personnes publiques locales, le GLPC, gestion locale du patrimoine culturel et métier de l'accompagnement politique local. Un seul master n'est pas en apprentissage, c'est le DCP. Ce qui est important en M2, c'est que chacun des M2, particulièrement ceux qui sont en apprentissage, ont pour objectif de donner une double, voire une triple compétence aux étudiants. Ce qui représente un atout, là encore, dans le monde du travail. Compétence en droit et management, compétence en droit et métier de l'accompagnement politique, droit, gestion du patrimoine, c'est vraiment une particularité de nos masters. Est-ce que vous avez des questions ? Ou avez-vous des questions après ? Est-ce qu'on a des questions ? Non, pas de questions. Bon, tout à l'heure, alors. Odile Gouel va vous présenter le master droit social et GERH. Ah, je te laisse en place. Bonjour à tous. Alors, moi, je viens vous présenter d'abord le... Je vais donner quelques mots sur l'apprentissage, puisque nombreux de nos masters sont en apprentissage, en droit public, en droit social et aussi en droit privé. Alors, peut-être que, Marion, tu peux m'afficher la liste des masters pour voir ceux qui y sont, s'il te plaît, en apprentissage. Ah oui, désolée. J'ai changé d'avis. Alors, vous verrez, j'ai aussi... Nous avons aussi posté une vidéo sur l'apprentissage. Donc, pour... Si vous avez besoin de compléments, vous pourrez... Vous avez tous la recevoir par mail. Oui. Donc, vous pourrez jeter un... Enfin, visionner cette vidéo. Alors, l'apprentissage, peut-être... En quelques mots, vous rappelez ce que c'est, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une forme particulière d'étude, puisque pendant, en fait, votre étude, vous allez alterner des périodes d'enseignement à l'université et des périodes de travail dans une structure d'accueil. Alors, ces structures d'accueil, en fonction du master que vous avez, que vous suivez, eh bien, ça peut être une entreprise de droit privé, ça peut être une entreprise de droit public, ça peut être une collectivité locale, ça peut être un cabinet d'avocats, une étude notariale, etc. Donc, en fait, c'est toutes les structures... Les structures d'accueil qui sont en lien avec nos masters sont évidemment très nombreuses, très diverses. Un contrat d'apprentissage sera donc conclu avec vous, étudiant, qui devenez donc apprenti, salarié, apprenti, et la structure d'accueil. Et donc, pendant toute la durée de votre apprentissage, vous allez suivre une formation de qualité à l'université et en même temps, vous allez acquérir progressivement, au cours des mois, des semaines, eh bien, les compétences, les savoirs, les savoir-faire, qui seront ceux de votre futur métier. Donc, il y a une immersion dans le milieu professionnel immédiate et progressive, et qui va ensuite, évidemment, vous permettre de valoriser cette première véritable expérience professionnelle lorsque vous allez entrer sur le marché du travail, au bout de votre deuxième année, ou, comme pour le master droit social, où on est en apprentissage, il est possible de faire l'apprentissage dès le M1, mais vous allez pouvoir valoriser deux ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est un véritable, je vais essayer de faire assez vite, c'est un véritable, un magnifique vecteur d'insertion professionnelle, puisque, alors là, par contre, effectivement, il y a des chiffres, donc les chiffres sont assez parlants, les étudiants qui sortent d'un master en apprentissage trouvent beaucoup plus rapidement que les autres un emploi, et ils trouvent cet emploi parfois dans leur structure d'accueil, parfois dans l'environnement de leur structure d'accueil, dans un groupe, par exemple, ou bien, évidemment, dans une autre structure. Donc, ça vous permet d'avoir un CV qui a déjà, qui a ça en plus, et qui vous permet de valoriser une vraie première expérience professionnelle. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de choisir un master pour, parce qu'il a l'apprentissage, il faut évidemment d'abord choisir un master parce qu'il vous correspond et qu'il correspond à votre projet professionnel. Est-ce que j'ai dit l'essentiel sur l'apprentissage ? Est-ce que vous avez peut-être des questions rapidement ? Parce que j'ai peut-être été un peu vite. Combien on est payé ? Ah ! Alors, en plus, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, la rémunération correspond à 61% du SMIC en M2, mais il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles la rémunération est plus élevée parce qu'il y a des conventions collectives qui améliorent cette rémunération. Et je crois que j'enchaîne sur le master droit social. Eh bien, on va enchaîner. Bah, parfait. Alors, le master droit social et gestion des ressources humaines. Alors, comme son nom l'indique, le master s'adresse à des étudiants qui souhaitent poursuivre des études en droit du travail, en droit social. C'est un master qui a aujourd'hui 18 ans d'ancienneté. Il est classé parmi les 10 meilleurs masters de droit social au niveau national. Alors, quelles sont ses particularités ? Il y en a trois. La première, évidemment, c'est de vous offrir une solide formation en droit social. Vous allez approfondir le droit social, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Mais surtout, il va vous offrir une double compétence en droit social et gestion des ressources humaines. L'idée, ici, c'est de vous faire, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, pourquoi on a décidé d'offrir une double compétence. Surtout, certains d'entre vous, juristes, se disent mais qu'est-ce que je vais aller faire à faire de la gestion, en particulier, de la gestion des ressources humaines. Eh bien, ce sont deux disciplines, le droit du travail et la gestion des ressources humaines. qui entretiennent des liens très étroits. Dans l'entreprise, le droit social et la GRH ont, en fait, la même cible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont le même objet d'étude. Le droit du travail s'occupe de la relation entre l'employeur et le salarié. Ils fixent un cadre juridique. Eh bien, de la même manière, la GRH gère la relation. Alors, ils ne vont pas l'appeler la relation employeur-salarié. On va en parler de la relation collaborateur. Mais c'est la même relation. Et donc, le droit du travail lui a fixé un cadre à cette relation. Mais le GRH, le DRH, le RRH, lui, eh bien, il s'en occupe au quotidien, cette relation. Nous, on ne fait que fixer les juristes des cadres. Mais lui, la gère. Alors, pour vous donner un exemple très simple, vous avez au premier semestre étudié le droit du licenciement. Vous avez compris l'importance du cadre juridique qui entoure le licenciement, de l'entretien préalable à la notification du licenciement. Vous savez que si on ne fait pas les choses correctement, il y a des sanctions. Eh bien, le RRH, lui, le responsable des ressources humaines, ou le chargé de ressources humaines, c'est, en général, lui qui, dans l'entreprise, va mener cet entretien préalable, qui va faire ce licenciement. Il fait, il agit. Et donc, il agit dans le cadre juridique qu'on lui fixe. Donc, les deux sont très étroitement liés. C'est pour ça que nous avons décidé de les associer. Et l'intérêt, c'est évidemment, en termes d'ouverture professionnelle, d'opportunité professionnelle. Puisqu'au terme de ce master, vous allez pouvoir soit partir sur des postes de juriste pur, juriste de droit social pur, que ce soit en cabinet d'avocat, en organisation professionnelle, inspecteur du travail, etc. Mais vous allez aussi pouvoir partir sur des postes de RRH, un certain nombre de postes, où la double compétence est nécessaire. On ne peut pas être responsable des ressources humaines, on ne peut pas être des RRH, si on n'est pas bon en droit, si on ne connaît pas le cadre juridique. Et inversement, on ne peut pas être un très bon juriste en droit du travail, selon nous, en tout cas, si on n'a pas une vision de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Vous ne proposerez que des solutions qui sont hors sol, alors que si vous connaissez la gestion des ressources humaines, vos réponses seront opérationnelles. En tout cas, c'est ce que me disent les anciens, avec lesquels j'ai encore passé du temps, la semaine dernière, au téléphone. Voilà. Donc ça, c'est du vécu. Autre particularité du master en droit social, c'est l'apprentissage. Donc l'apprentissage est obligatoire, on va dire, en deuxième année, dans le sens où tous les étudiants trouvent évidemment un apprentissage. En M1, vous avez la possibilité, là aussi, de suivre le master 1 en apprentissage. Donc ça va faire la deuxième année qu'on ouvre en apprentissage. On est plutôt content de la première année, puisque en pleine crise sanitaire, on a quand même réussi à avoir 15 contrats d'apprentissage, en sachant que tous les étudiants qui voulaient faire un apprentissage ont trouvé un apprentissage. Donc voilà, vous avez la possibilité de suivre le master en apprentissage. Alors c'est évidemment, je ne reviens pas sur les atouts de cet apprentissage. Et enfin, troisième point important, c'est tout ce qui est projet collectif. Le master, que c'est en première année ou en deuxième année, met un accent sur tout ce qui est projet collectif. Nous avons un certain nombre, donc vous êtes en groupe, et vous avez un projet collectif à mener. Alors, est-ce que j'en suis où ? Je n'ai pas dépassé mon temps ou pas ? Non, non, vas-y, vas-y. Donc, ce sont des projets qui sont vraiment tournés vers le milieu professionnel et qui vous permettent d'approfondir vos connaissances en droit social ou en GRH, de mener un projet, de travailler en équipe, et ce n'est pas forcément très simple. Et donc là, vous allez voir comment... C'est compliqué parfois de travailler en équipe, mais quand vous serez en entreprise ou pas, vous allez forcément travailler avec différents interlocuteurs. Et donc, on a un groupe, par exemple, qui est chargé d'organiser une conférence. On a des groupes qui sont chargés de participer à l'insertion professionnelle des étudiants de M1 ou de M2 en organisant job dating et stage dating. Nous avons un groupe qui est chargé de... C'est le groupe association qui est chargé du budget d'organiser des manifestations sympathiques quand il n'y a pas le Covid. Qu'est-ce qu'on a encore ? Groupe association, qu'est-ce que j'ai dit ? Emploi, conférence. Ah oui, nous avons aussi un groupe qu'on appelle le groupe LAB, LAB D-SGRH, LAB pour laboratoire. Donc, nous avons plusieurs partenariats, dont un partenariat avec la directe Centre-Val-de-Loire et avec laquelle nous faisons un certain nombre de travaux et les étudiants sont associés à ces travaux. Je vous invite, par exemple, à lire un article que nous avons récemment publié à la semaine sociale LAMI où les étudiants ont travaillé sur le suivi médical des travailleurs intérimaires. Ils ont mené des enquêtes sur ce suivi médical. Nous avons donc tous ensemble travaillé sur ce sujet. Nous en avons fait une synthèse et on a eu le plaisir de voir que cette synthèse a été publiée dans une revue qui est lue par beaucoup de professionnels et de juristes. Donc, la semaine sociale LAMI. Voilà, voilà. Alors, après, je pense que je n'ai pas le temps de rentrer dans le programme, mais le programme, vous allez le trouver. Ah oui, je n'ai pas parlé, par contre, je suis un peu décousue, là. Les débouchés professionnels, aussi, je vous les ai donnés, mais je ne vous ai pas énormément parlé des débouchés en RH. Donc, en droit, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, tous les métiers qui sont ceux de juristes. Juristes en droit du travail, avocats, inspecteurs du travail, juristes dans les organisations professionnelles. Et donc, du côté RH, ce qui va s'ouvrir à vous, c'est des postes comme responsables de ressources humaines. On a des étudiants qui sortent du M2 et qui sont immédiatement responsables de ressources humaines. Surtout, s'ils ont un bel apprentissage, vous montez en compétences progressivement, et avec les deux années, il y aura de plus en plus d'étudiants qui sortiront directement responsables de ressources humaines. Avec quelques années, on peut espérer, évidemment, être DRH. On a aussi des postes qui sont simplement des postes chargés de missions ressources humaines, où là, on développe des questions. On peut être, par exemple, sur le handicap, on peut être sur la diversité dans l'entreprise, on peut être sur la gestion des emplois et des compétences. Donc là, on a des missions plus spécifiques en entreprise. L'entreprise a plein de projets RH tous les jours, des nouveaux projets RH, donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des métiers. En tout cas, ça vous ouvre des perspectives intéressantes. Et peut-être pour finir, parce que quand même, je trouve que c'est... Je suis contente des résultats du master cette année. Les étudiants du M2, donc la promo 2019-2020, on a fait un point. Ils ont aujourd'hui tous un emploi, malgré la crise sanitaire, sauf deux qui ont décidé de poursuivre leurs études pour passer l'examen d'avocat. Sinon, on est assez fiers, parce que vous voyez que l'apprentissage, ça paye. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mais peut-être après, les questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc il y a Alexandra qui demande est-ce qu'on peut choisir l'apprentissage uniquement en M2 ? Oui. Alors après, n'hésitez pas à en discuter avec les étudiants qui sont en apprentissage aujourd'hui. Vous verrez qu'ils sont ravis d'avoir choisi l'apprentissage en M1. Ils ne me regrettent pas. Est-ce qu'on a d'autres questions ? En présentiel, par exemple ? Sur YouTube ? Non. Bon, très bien. Nous allons passer à la présentation du DMPL avec Fouad Dédési, qui va succéder à Odile. C'est toujours difficile. C'est la Ligue des champions, après, mais bon. Mais Fouad va très bien y arriver aussi. Voilà. Donc, comme l'a très bien montré Odile, l'une des caractéristiques de beaucoup de nos masters, c'est d'avoir plusieurs compétences. Et on va retrouver ça, effectivement, il va très bien vous le dire, avec le master DMPL co-dirigé par Fouad Dédési et par Grégory Spiette. Cher Fouad, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Ravis de vous retrouver ce matin pour cette journée des masters. Je vais vous parler ce matin du M2, Droits et Management des personnes et politiques publiques locales. Alors, en préambule, je vous renvoie à la page Internet du M2. Nous avons un site sur lequel vous aurez de plus amples détails par rapport à ce que je vais vous présenter ce matin. Oui, évidemment, je vais rester sur des éléments généraux, notamment pour respecter le temps imparti. Alors, pour vous présenter ce droit et management des personnes et politiques publiques locales, je vais structurer mon propos autour de deux questions. Deux questions simples. Première question, où souhaite-t-on vous mener en termes professionnels avec ce M2 ? Et la seconde question, c'est comment va-t-on vous accompagner pour atteindre l'objectif professionnel ? Alors, première interrogation, c'est où souhaite-t-on vous mener au niveau professionnel, vers quelles fonctions, vers quels métiers souhaite-t-on vous accompagner, vous mener ? Alors, principalement, il s'agit de vous conduire vers des fonctions de cadre, cadre au sein des grandes directions générales des collectivités territoriales, de l'administration déconcentrée de l'État et des établissements publics locaux. Qu'est-ce que j'entends par collectivité territoriale ? Vous les connaissez, communes, départements, régions. L'administration déconcentrée de l'État, c'est le réseau des préfectures, c'est aussi le réseau des services ministériels qui sont implantés dans les territoires. Et vous avez, au niveau des établissements publics locaux, des structures comme les métropoles, les communautés de communes, les communautés d'agglomérations, etc. Et il s'agit, à travers ces différentes structures, de vous amener vers leur direction générale, c'est-à-dire les directions qui vont exercer des fonctions transverses permettant le fonctionnement au quotidien de ce type d'institution. Je pense, par exemple, à la direction des affaires juridiques, c'est celle, bien sûr, à laquelle on pense instinctivement lorsqu'on est juriste, mais il y a également la direction des affaires financières, vous avez la direction de la commande publique, vous avez également la direction des ressources humaines, au niveau de ces différentes institutions, vous avez donc ces grandes directions transversales et qui permettent le fonctionnement de ces différentes organisations. Et c'est vers ce type de grande direction qu'on souhaite vous conduire à travers le DMPL. Au-delà de ces fonctions de cadre, auprès de ces institutions publiques, vous avez également la possibilité d'exercer des fonctions assez équivalentes, mais auprès de ce qu'on appelle les satellites de ces collectivités publiques. Vous savez qu'il existe tout un certain nombre de sociétés, par exemple, sociétés qui vont être contrôlées au niveau capitalistique par ce type d'institutions. Vous avez également la possibilité d'y intégrer les directions que j'ai évoquées préalablement. C'est ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, etc. En parallèle de ces fonctions de cadre, sur les directions que je viens d'évoquer, vous avez aussi la possibilité d'aller vers le secteur privé, qui ne sont pas des acteurs négligeables sur ce type de segment. Vous savez, par exemple, que les collectivités publiques, au sens large, contractent beaucoup avec des grandes entreprises qui sont chargées d'assurer un certain nombre d'activités déléguées, comme par exemple en matière d'eau, en matière d'énergie, en matière d'infrastructures au sens large. Vous les connaissez, ce sont les Veolia, les Bouygues, etc. Ce type d'entreprise a toujours un département droit public parce qu'il y a besoin de passer des marchés publics, parce qu'il y a besoin de signer des concessions de services publics. Ce sont ici des dispositifs de droit public qui vont être intégrés au sein de ces entreprises privées. Au-delà de ces grandes entreprises qui contractent avec le secteur public, vous avez également la possibilité de rejoindre des cabinets d'audit, des cabinets de consultants. Vous avez également des avocats qui sont spécialisés sur les questions locales, sur les affaires locales. On a eu, par exemple, dans la promotion de l'année dernière, un étudiant qui a passé le CRFPA avec succès et qui a voulu se spécialiser sur ce spectre. Voilà en quelques mots les grands débouchés auxquels vous pouvez prétendre lorsque vous rejoignez le DMPL. La seconde question, c'est comment va-t-on vous accompagner pour atteindre l'objectif ? Quels sont les particularismes du M2 qui nous permettent d'affirmer qu'on peut vous accompagner avec succès vers l'objectif ? Le premier aspect, c'est l'aspect double compétence. Je crois que l'intitulé même du master l'indique. On est vraiment sur une perspective droit et management. D'ailleurs, la co-direction du master reflète cette spécificité puisque moi-même, vous le savez, je suis juriste, mais le co-directeur du master, qui est Grégory Spiette, est lui un maître de conférence en sciences de gestion. Lui, c'est un spécialiste du management. Cette co-direction reflète cette volonté d'apporter la double compétence au niveau du master à destination des étudiants. Pourquoi une double compétence ? Est-ce que c'est uniquement de la coquetterie ? Pas vraiment. D'une part, il faut vraiment en avoir conscience. Au niveau des concours administratifs, il y a une évolution très nette qui est constatée, qui est celle de voir des épreuves nouvelles intégrées au concours, pour ceux qui souhaitent les passer naturellement, avec des épreuves qui ne sont plus strictement parlées des épreuves touchant au droit, mais des épreuves plus générales, plus globales, qui peuvent toucher aussi à des aspects de management. puisque l'idée, encore une fois, c'est de tester le candidat sur sa capacité à exercer le poste sur lequel il souhaite se positionner. Et comme il s'agit de postes de cadre, qui dit fonction de l'encadrement, dit des compétences qui ne se limitent pas simplement au droit. Et c'est effectivement, d'autre part, la réalité des fonctions exercées qui rentrent ici en ligne de compte, puisque, comme l'a dit ma collègue Odile Gouel il y a quelques minutes, le cadre juridique est évidemment essentiel, mais lorsque vous êtes cadre et que vous avez, par exemple, des équipes à diriger, des budgets à monter, etc., la seule approche juridique ne suffit pas. Il faut aller plus loin, et avec des compétences de management en conséquence. Alors, ces deux exigences-là combinées font que la maquette du M2 est une maquette mixte avec des matières strictement juridiques, des matières strictement managériales, et parfois des matières qui croisent les deux approches entre droit et management. Alors, pour les matières strictement juridiques, simplement pour quelques exemples, vous avez une matière qui touche au contrat de concession, vous avez une autre matière qui touche aux finances ou à la fiscalité locale. En termes de management, vous avez notamment une matière qui est dite audit d'organisation et de performance. Et après, pour la dimension plus mixte, on a par exemple une matière qui s'intitule « Droits et gestion des ressources humaines et statut du personnel territorial », ou encore une matière « Assurance et gestion des risques » qui croise la double approche entre droit et management. Donc ça, c'est le premier point sur comment vous accompagner vers l'objectif. Le deuxième élément, c'est l'apprentissage. Cela a été beaucoup dit depuis le début de notre rencontre. Et je pense que vous commencez à saisir l'importance de ce dispositif. Le M2 des MPL est un master en apprentissage. Et l'apprentissage est un élément très important ici. Vous le devinez aisément, c'est une expérience immersive pour préparer l'entrée professionnelle qui est très appréciée des recruteurs, qui, vous le savez, demandent souvent de l'expérience, surtout sur des postes à responsabilité. Et donc l'apprentissage, c'est une première expérience que vous pourrez valoriser. Et au-delà de cette première expérience pour un recrutement, en termes de concours, comme je le disais, les concours tendent à intégrer des éléments professionnalisants. Et avoir l'expérience, le recul d'une année en structure, ça vous permet de passer un certain nombre d'épreuves, de pouvoir, par exemple, être plutôt convaincant lorsque vous passerez une épreuve qui est dite entretien de motivation, etc. Vous aurez ce recul d'un an en immersion pour répondre aux interrogations. Et sur l'apprentissage, vous aurez un soutien interne de la part de l'établissement, puisque nous avons des collègues qui sont chargés de l'apprentissage et qui reçoivent un certain nombre d'offres de nos partenaires. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les étudiants dans leur recherche d'apprentissage avec des offres qui vont vous être transmises, notamment de la part de structures avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler depuis déjà de très nombreuses années. Et enfin, le dernier élément, toujours pour vous accompagner vers la réussite, vers l'objectif, c'est l'accompagnement à la préparation au concours pour ceux qui souhaitent encore une fois les passer. Ce n'est pas systématique, mais certains le font. Et dans ce cas, on s'ajuste spécifiquement. On a donc des modules qui sont spécifiques à cette préparation. Ce sont des modules qui nécessitent du travail en petits groupes. Ça se traduit très bien en M2, où les effectifs sont plus restreints pour faire ce travail en petits comités. Et au-delà de ces modules spécifiques en petits groupes, vous avez le fait que ces modules vont être animés par des professionnels, donc des intervenants professionnels, qui ont l'expérience des concours, qui ont siégé dans des jurys de concours, et qui peuvent donc conseiller au mieux les étudiants dans leur préparation au concours, en particulier, bien sûr, pour les épreuves qui ont plutôt des vocations professionnelles. Par exemple, cette année, on a un directeur général des services, celui de la commune de Saint-Jean-de-Bray, Nicolas Villard, qui intervient pour accompagner, conseiller les étudiants. Et c'est un ancien du M2, donc ainsi la boucle est bouclée. S'agissant du recrutement, on l'a dit aussi tout à l'heure, le recrutement se fait au niveau du M1, désormais, mais on aura aussi l'occasion, au cours de cette année de M1, d'échanger sur vos voeux respectifs, d'identifier comment vont se flécher les différentes candidatures. Donc il y aura cette sélection principale à l'entrée du M1, bien sûr, mais il y aura aussi tout un jeu de fléchage des candidatures à l'occasion du M1. Donc on aura l'occasion d'en reparler, le cas échéant, au cours de cette année de M1. Voilà, je ne vais pas plus loin pour respecter le temps imparti, et je vous remercie. Merci beaucoup, chère Fouad. Marion, je pense... Oui, est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle, soit en distanciel ? Non, pas vraiment. Merci Fouad. Donc nous allons maintenant alterner entre un master de droit public et un master de droit privé, mais toujours dans le domaine large, gestion, affaires, administration, au sens très large du terme, avec le master DAF, dont les deux co-directeurs sont présents, si je ne m'abuse, donc Patrice Ouang et Sabrina Lenormand. Chère Patrice, chère Sabrina, qui veut commencer ? Merci à vous d'abord. Merci. Merci à vous. Patrice, je t'en prie. Oui, alors nous vous présentons aujourd'hui le master droit des affaires et fiscalité, grâce à l'existence de Marion Chenier et de Flambourger. Merci à vous de nous permettre de présenter cela en distanciel sur YouTube. Le master droit des affaires et fiscalité commence dès l'année de master 1, avec un contenu qui est spécifique à notre formation, qui démarque nettement de l'offre que l'on peut trouver dans des masters classiques du droit des affaires, puisque traditionnellement, le master, qui fonctionne déjà depuis maintenant 17 ans, donc qui est bien rendu, fonctionne avec deux domaines de discipline complémentaires, totalement complémentaires. d'un côté, le droit des affaires et d'un autre côté, la fiscalité, avec cette spécificité que dans le droit des affaires, on est une approche pour approfondir les disciplines traditionnelles que sont le droit des sociétés, le droit du financement, etc., mais aussi, ce qui est tout à fait spécifique par rapport à l'offre des autres masters, une place très importante qui est faite et malheureusement, je pense que l'année prochaine, dans les années qui viennent, cette compétence va être particulièrement recherchée. Le droit des entreprises en difficulté, puisque actuellement, les entreprises sont maintenues certainement artificiellement à flou, il va bien falloir tirer les conséquences de la crise sanitaire. Donc c'est du droit des entreprises en difficulté qui est enseigné dans le cadre du droit des affaires et qui vient de manière très complémentaire ajouter des connaissances approfondies sur le fonctionnement des sociétés lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Le droit fiscal est également l'autre axe très marqué de la formation, puisque à parité du droit des affaires. Le droit fiscal est enseigné sur la direction de Sabrina Le Normand, la co-directrice du Master 2, sachant que nous partageons totalement les objectifs, la vision des objectifs que nous souhaitons atteindre avec chacune des promotions, c'est-à-dire évidemment trouver une promotion, arriver à constituer une promotion qui a des connaissances préalables. C'est pour ça que nous nous appuyons sur la sélection de Master 1 qui peut sembler désormais un peu rude pour des étudiants qui sortent des licences, mais qui est tout à fait nécessaire pour pouvoir choisir le parcours Master 1 droit des affaires et fiscalités et le suivre dans les conditions satisfaisantes pour les étudiants et qui nous permettent de ne pas revenir sur un certain nombre de bases qui doivent être acquises en licence en troisième année. L'année de Master 1 et de Master 2, a fortiori, étant des années de spécialisation, ce qui amène à un certain nombre de critères de sélection, donc le critère de sélection pour l'entrée dans la formation. Dans les critères de sélection pour la formation, il y a non seulement le choix des matières telles que la fiscalité ou le droit des affaires au sens large, notamment avec un approfondissement en travaux dirigés, ce qui est plus que nécessaire dans notre esprit, mais nous aussi nous mettons un accent particulier sur l'aptitude à manipuler, à manier l'anglais et un certain nombre de concepts, au moins les concepts de base en anglais, puisque par la suite, vous verrez dans la plaquette de présentation, dans le détail, on ne fera pas en détail, mais vous avez des modules d'intervention sur du droit anglo-saxon ou des cours en droit anglais, ce qui fait que dans les critères, lorsque nous sélectionnons les dossiers et lorsque nous faisons passer les entretiens même, il n'est pas rare, voire très fréquent, que l'entretien dérive largement sur les langues vivantes, notamment sur l'anglais. Donc, un choix judicieux plutôt de l'anglais, même si vous pouvez être attiré par d'autres langues qui devraient venir simplement en un point, je pense par exemple à l'espagnol ou à l'italien. Voilà, nous accompagnons les étudiants également dans un certain nombre de types d'exercices. Les exercices sont destinés non pas en soi comme pur exercice théorique, mais précisément pour vous préparer à faire face au type d'examen que vous pouvez ensuite être amené à passer, notamment on pense à l'examen du CRFPA évidemment. Donc, cela va se refléter dans les différents types d'exercices qui sont réalisés pendant l'année de Master 1 et de Master 2, à savoir aussi bien les notes de synthèse que, bien entendu, la résolution de cas pratiques, de résolution de dossiers. Et un accent est particulièrement mis, que ce soit en droit fiscal ou en droit des affaires, sur l'actualisation à travers l'analyse des différents périodiques qui donnent lieu ensuite à des interrogations sur les aspects les plus actuels de l'évolution, que ce soit de la législation et de l'électualité, non pas dernièrement, ou que ce soit évidemment des décisions des juridictions, en particulier de la Cour de cassation. Je laisse la parole pour Brest, qui est un co-directrice, à Sabrina, qui peut mettre l'accent sur d'autres aspects de la formation. Merci beaucoup, Patrice. Sabrina ? Oui, merci, Patrice. Donc, moi, ce que je tiens à mettre vraiment en relief, c'est cette double compétence, qui est unique, voire même triple, puisque, effectivement, le droit des entreprises en difficulté a sa part, importante dans le diplôme, et on a toujours eu à cœur à ce que les deux piliers soient vraiment à l'idéalité. Il n'y a pas une prédominance du matière par rapport à l'autre. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, c'est vraiment un diplôme, du coup, en droit des affaires, avec tant du droit des sociétés que du droit fiscal. La deuxième chose, c'est que, plus particulièrement pour le pilier droit fiscal, l'objectif du Master 1, du Master 2, c'est de prendre la suite du Master 1, où en Master 1, on voit, effectivement, tout ce qui est TVA, bénéfices industriels et commerciaux, toute la fiscalité, en fait, de l'entreprise, également avec l'impôt sur les sociétés. et en M2, il s'agit, pendant toute une année, d'approfondir, en fait, ces notions, d'avoir un vice-répetit, par rapport à la première année, notamment par l'étude de différents montages d'optimisation patrimoniale et fiscale, en droit interne, mais également en droit international. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de bâtir toutes ces connaissances théoriques, en droit fiscal, pour ensuite en pratiquer. En tout cas, c'est vraiment l'objectif des matières, à travers, notamment, de la rédaction de cas pratiques, qui, où là, il n'y a vraiment pas de décalage entre, entre guillemets, ce qu'on voit en université et ce qu'on voit également en pratique. La deuxième chose, c'est que nous avons à cœur au sein du Master en droit des affaires et fiscalité, de former d'excellents juristes et fiscalistes, mais également de les mettre en perspective avec vos connaissances qui seront nécessaires pour le monde professionnel, notamment par un différent, un différent, on va dire, tâche que vous allez devoir faire pendant ces deux années, notamment les parrainages, notamment avec les étudiants de Master 1, mais également de 3e l'année. la visite de différents gabinets, que ce soit locaux, mais également internationaux et puis à Paris. Des journées aussi qui vont être consacrées plus à une activité professionnelle, la réaction d'un CV professionnel, la lettre de motivation également, et puis différents séminaires sur comment se comporter notamment face à un entretien d'embauche. des petits déjeuners seront également organisés pour, j'espère, on va pouvoir le faire en présentiel dans les années à venir de retour, et puis cette revue fiscale numérique qui permet notamment de revoir l'actualité, notamment que vous trouverez sur le blog qui est consacré au Master 2 Droits des Affaires et Fiscales. Différents également concours qui sont obligatoires pendant l'année, le trophée du meilleur jeune fiscaliste, mais également le challenge fidèle où on a été récompensé l'année dernière notamment, et l'organisation de différentes conférences notamment de la GCL avec la boîte finance. Voilà, donc c'est un calendrier qui est très chargé, on en demande beaucoup de travail, notamment aussi pour tout simplement vous permettre d'accéder à la vie professionnelle dans de bonnes conditions et puis surtout un calendrier qui est très resserré puisque nous ne sommes pas en apprentissage mais qui a lieu de septembre jusqu'à fin novembre où on passe les examens au mois de décembre, on reprend au mois de janvier pour ensuite terminer les cours fin mars et ensuite partir six mois en cabinet d'avocat et en entreprise ce qui fait que vous êtes complètement dédié à votre stage et aussi à la préparation du CFPA puisque de nombreux de nos étudiants le réussissent de chaque mois. Voilà, en quelques mots avant pour cette présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Merci beaucoup. Merci, chère Sabrina. Des questions à Patrice Hoang et à Sabrina Le Normand ? Non, pas pour l'instant ? Pas pour l'instant. Très bien. Très logiquement, puisque je l'avais évoqué tout à l'heure, nous allons passer au Master Droits des Affaires français et international, donc le Master d'AFI qui est très particulier puisqu'il est localisé à l'École de droit français de Cracovie, donc piloté par des collègues de l'Université d'Orléans et donc je cède tout de suite la parole à Frédéric Dourneau et à Garance Catalano. Bonjour à tous. Bonjour. Réfléchivement, nous allons vous parler de ce Master 2 qui est un petit peu particulier. D'abord, première particularité, ce n'est qu'un Master 2, il n'y a pas de première année de Master organisé à Cracovie et deuxième particularité, ce Master 2 a lieu en Pologne à Cracovie. Il est donc délocalisé, mais je vous rassure tout de suite que les cours ne sont pas dans Colonnais, les cours sont dans Français. Donc c'est un Master 2 de l'Université d'Orléans, vous sortez diplômé de l'Université d'Orléans, mais ça vous permet de passer une année à l'extranger, du moins évidemment lorsque le contexte sanitaire nous le permet et nous espérons forcément que l'année prochaine tous les enseignements pourront se dérouler à chaque côté. Alors, l'objectif de cette formation c'est de proposer aux étudiants une formation en droit d'aider avec une dimension internationale. Cette dimension internationale va supposer évidemment, il y aura dans les critères de sélection, mais que les étudiants soient aptes à parler anglais puisque l'objectif sera de travailler notamment avec des cabinets internationaux puisque nous nous accordons du moins de plus d'importance à cette maîtrise d'au moins une langue et transvers de façon correcte et spécialement anglaise en droit des affaires internationales. Ce master de droit des affaires internationales va avoir évidemment une orientation essentiellement droit privé, mais pas uniquement. En effet, la distinction de droit public et droit privé est un petit peu francophone française, elle n'est pas forcément reproduite dans d'autres droits voisins. Donc, pour s'adapter aux exigences de nos voisins, il y a quelques enseignements de droit public. je m'assure les privacistes plus réduits et il y en a que, ça va sûrement décevoir les publicistes plus réduits mais à titre d'exemple, vous pourrez faire par exemple du droit public des affaires. Non, le reste des enseignements va être très orienté au droit public ou au droit international privé puisqu'il y a ainsi par exemple du droit des autres internationaux, du droit des entreprises, du droit de l'environnement également ou encore du droit fiscal des affaires, bref, tout ce qu'un atelier international a besoin pour exceller dans son domaine. Ce master a une organisation temporelle un petit peu particulière. Le rythme des enseignements en effet se fait sur 12 semaines qui sont réparties entre fin septembre et mi-mai mais les cours en réalité n'ont lieu qu'en fin de semaine ou week-end compris. Attention, alors ça, c'est peut-être le point qui nous déplaît mais en même temps, il faut avoir à l'écrit que cette organisation un peu particulière vous permet d'être en stage pendant l'année. Si sur 12 semaines, c'est quand même pas beaucoup, 12 semaines, sur 50 jours, c'est vrai que ça vous prive de quelques week-ends mais avant ça, si vous voulez être atelier international, il va falloir vous offrir tous les week-ends en général. Et surtout, ça vous permet également de revenir en France à tous les cas de l'an parce que vous avez quatre jours de la semaine dans lesquels les gens sont moins emballés. Donc si vous souhaitez revenir en France, recevrez votre famille de l'université de la semaine, vous pouvez le faire assez aider. Les étudiants vont devoir choisir entre la rédaction d'un rapport de stage ou un mémoire de recherche. Le stage, comme c'est un stage de 22, il aura duré une étude conséquente entre les trois mois d'un homme et il peut être effectué début avril ou toujours de l'ancien France si vous choisissez d'avoir des semaines très remplies avec stage en semaine pendant le week-end. Je vais laisser mon collègue présenter tournant, vous présenter à la fois les critères de sélection et les carrières dans lesquelles vous pourriez vous destiner en choisissant le master droit des affaires et d'information. Merci beaucoup Garance. Frédéric ? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, ma collègue a déjà dit beaucoup de choses à propos de ce master. Je ne vais que compléter sur des points modestes. c'est vrai que la particularité de ce master est d'être tourné vraiment vers les étudiants polonais à l'origine dans la mesure où il s'agit de proposer un enseignement de droit français, un enseignement de qualité en français au cœur de l'Europe centrale. C'est un projet qui est assez audacieux et qui a rencontré un vif succès. Un vif succès qui nous permet maintenant de l'ouvrir beaucoup plus aux étudiants français car comme nous avons déjà beaucoup d'étudiants polonais et nous avons aussi un complément d'étudiants français qui est toujours le bienvenu. Le master est intitulé droit des affaires français et international mais attention, il s'agit d'un master qui est assez ouvert, c'est-à-dire qu'il est moins chargé en droit des affaires que le master DAF qui nous a été présenté précédemment et qui est un master qui lui est vraiment très spécialisé en droit des affaires. Le master DAF lui est un peu plus généraliste dans la mesure où il essaye d'ouvrir non seulement au droit des affaires mais aussi au droit civil, au droit de la propriété intellectuelle, au droit de l'environnement. Donc vous voyez qu'il y a là une ouverture qui est un peu différente par rapport au master droit des affaires pur et dur classiques. C'est d'ailleurs ce qui fait l'originité de ce master, c'est d'avoir justement ce côté très ouvert sur différentes matières qui permettent d'avoir un aperçu assez large des matières qui sont demandées concrètement dans les cabinets d'affaires. Alors justement les débouchés sont principalement les cabinets d'affaires internationaux. Nous avons un partenariat avec le cabinet le plus prestigieux de la ville de Tracoli qui nous prend nos majors de promo depuis quelques années et nous en sommes très heureux. D'une manière générale c'est donc une formation qui est très appréciée. Les critères de recrutement ont déjà été plus ou moins évoqués. Il s'agit essentiellement de critères d'ordre académique à savoir bien sûr la qualité du dossier mais pas uniquement il faut aussi avoir un goût pour l'international il faut avoir envie de vraiment découvrir un autre monde une autre culture d'être au contact d'une Europe ouverte sur les relations internationales et c'est pour cette raison que la maîtrise de l'anglais est très très utile car bien sûr même si les cours sont en français l'environnement est en polonais et en anglais dès lors que vous sortez de l'université donc bien sûr il y a un peu les mêmes prérequis les mêmes prérequis que pour un séjour et rassus c'est d'ailleurs un petit peu l'idée. Dernière précision la ville de Cracovie est magnifique pour ceux qui n'ont pas et rien pour cela c'est déjà une motivation forte pour rejoindre ce master mais là nous sommes dans le détail. Voilà donc pour l'essentiel. Merci beaucoup Frédéric et Garance des questions sur ce master donc vous l'avez compris doublement particulier comme l'a rappelé Garance tout à l'heure parce qu'il n'y a qu'un master 2 et parce qu'il est à l'étranger. Oui oui donc j'ai une question de Falou quelles sont les chances pour quelqu'un qui n'a pas pris droit des sociétés en TD d'être accepté au master droit des affaires ? A priori les chances sont tout à fait bonnes puisque la logique n'est pas justement de former de purs afféristes à la différence du master droit des affaires DAF qui est lui vraiment et le master d'excellence concernant l'enseignement du droit des affaires français et quitte à Orléans donc la logique n'est pas la même l'un c'est une logique d'ouverture internationale et c'est pour cette raison qu'on peut ne pas avoir fait droit des sociétés en licence et malgré tout pouvoir suivre avec profit le master d'affaires sans difficulté donc ce n'est pas un critère qui est rédébitoire Merci beaucoup Frédéric D'autres questions ? Bon peut-être tout à l'heure Merci à vous deux Je vais prendre ma casquette c'est moi ensuite le map Je vais prendre ma casquette co-directeur de master 2 donc pour vous présenter le master métier de l'accompagnement politique et vous allez retrouver beaucoup de caractéristiques qu'on a déjà évoquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas ou très peu à la marge l'apprentissage Odile vous en a très bien parlé la double ou triple compétence qui est un peu la marque de fabrique de beaucoup de nos masters donc c'est un master que je co-dirige avec Gaël Rideau et là aussi c'est symbolique exactement comme ce qu'avait dit Fouad tout à l'heure avec Grégory Spiette c'est la double compétence puisque moi je suis juriste enfin historien du droit et Gaël Rideau est un historien une histoire moderne donc de la faculté des lettres et on trouve effectivement une triple compétence puisque ce master a comme pilier le droit public puisque Armelle Trépose vous l'a dit tout à l'heure il fait partie en master 1 2 avec un tronc commun en quelque sorte des masters de droit public et puis il y a une spécificité en master 2 donc les bases du droit public les marchés publics etc le droit public général le droit public des collectivités l'histoire politique pas uniquement contemporaine mais aussi contemporaine les cours avec le professeur Jean Garrigue Noéline Castanier etc donc les meilleurs spécialistes français de l'histoire politique et puis troisième pilier qui n'apparaît pas forcément dans le titre même du master la communication la communication publique donc avec des cours là aussi essentiellement en faculté des lettres mais aussi avec des professionnels du journalisme de la communication interne et externe donc l'idée est de vous permettre d'occuper tous les postes d'encadrement de toute façon le master c'est l'encadrement dans les collectivités publiques mais pas seulement comme l'a rappelé Armelle Trépose tout à l'heure il y a une grande diversité qu'on analyse depuis 5-6 ans c'est à dire qu'effectivement vos compétences en droit public vous les utilisez mais parfois de l'autre côté du miroir c'est à dire avec toutes les sociétés ou les organismes qui sont en lien avec les collectivités territoriales par exemple donc si je vous dis Orange si je vous dis EDF si je vous dis ENGIE vous ne pensez pas directement enfin un master métier de l'accompagnement politique que vous allez travailler dans ce type de grandes sociétés et pourtant depuis de nombreuses années nous avons des apprentis qui y travaillent et nous avons des diplômés qui sont engagés alors c'est ce qu'on appelle par exemple le lobbying mais pas seulement puisque vous savez que les grandes sociétés ont besoin de connaître le monde politique et les décideurs pour influencer ou pour en tout cas comprendre comment se prend comment fonctionne le mécanisme de la prise de décision publique et politique au niveau local au niveau régional au niveau national donc ce master il vous est destiné si vous êtes intéressé bien sûr par la communication par les affaires politiques au sens large du terme c'est à dire pas uniquement les affaires électorales mais la prise de décision publique et puis par l'histoire bien entendu donc le coeur si j'ose dire de métier c'est pour ça qu'avait été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant ce master 2 c'était à la demande des élus du territoire régional donc président de conseil régional président de conseil généraux comme on disait à l'époque devenu départementaux parlementaires sénateurs et députés et puis élus des agglomérations on disait à l'époque on dit aujourd'hui à Orléans ou à Tours des métropoles ou des communautés d'agglomérations ou de communes au niveau plus rural parce qu'ils avaient des difficultés à trouver des collaborateurs des assistants pour les éclairer sur la prise de décision il y a bien sûr des formations au niveau national par exemple les instituts d'études politiques à Paris et en province mais au niveau universitaire il y a une dizaine d'années il y avait très peu de formations il y en a maintenant quelques-unes assez comparables à la nôtre mais je vais quand même évoquer les différences à Sergi-Pontoise à Saint-Quentin-en-Yvelines etc. mais notre particularité et vous l'avez compris ce matin c'est la particularité de beaucoup de nos masters c'est l'apprentissage qui a beaucoup d'avantages aussi bien au niveau matériel parce qu'être payé même relativement modestement pour faire ses études c'est quand même un avantage ensuite la prise directe de responsabilité puisque vous avez des missions très importantes dès le M2 qui vous sont confiées par votre structure d'accueil donc c'est un plus c'est une expérience comme l'a rappelé Odile Gouel on ne peut plus vous opposer ah oui vous avez un bac plus 5 mais vous ne connaissez pas le monde professionnel bah si vous le connaissez vous y avez passé un an et puis la conséquence c'est qu'évidemment l'insertion professionnelle est de grande qualité globalement d'ailleurs dans cette UFR nous n'avons jamais eu autant d'apprentis que cette année vous savez qu'il y a de très fortes incitations gouvernementales pour surmonter justement la crise Covid dont plusieurs de mes collègues ont parlé et donc l'apprentissage marche très bien et puis vous êtes accompagné par des professionnels par des chargés de mission donc je vais très vite sur les caractéristiques la sélection en M1 bon il y aura peut-être des questions là-dessus l'entrée du M1 auparavant elle était effectivement essentiellement en M2 bien sûr nous regardons vos résultats de licence comme tous les responsables de master mais je dirais que nous regardons encore plus si vous avez fait des stages dans le domaine concerné en collectivité territoriale dans les préfectures donc un peu comme en DMPL ou dans un journal par exemple ou une radio ou une télévision régionale bon donc si vous avez manifesté déjà un intérêt pour ce type de métier de même les expériences associatives alors ça c'est un point commun avec d'autres masters mais c'est vrai que c'est très important en MAP vous êtes tourné vers l'extérieur vers la communication publique si vous êtes toujours resté sur les bancs de l'amphithéâtre ou du TD sans jamais sortir je sais bien qu'aujourd'hui c'est difficile cette année donc on sera moins exigeant sur ce point mais si vous avez exercé des responsabilités dans des associations étudiantes ou en dehors de l'université c'est un plus évidemment pour votre dossier et puis de même évidemment des motivations adaptées au projet professionnel pour être très clair si vous avez par exemple un excellent dossier ça nous arrive tous les ans excellent dossier mais que vous êtes plutôt et votre lettre de motivation montre plutôt que vous êtes intéressé par exemple par le droit international public et que vous avez fait un stage à l'UNESCO à Paris vous avez peu de chance d'être admis en métier de l'accompagnement politique non pas que vous n'ayez pas un bon dossier mais on va considérer qu'il y a une sorte de distorsion entre votre passé en quelque sorte et l'avenir que vous projetez donc vraiment la cohérence entre les stages la motivation et puis évidemment vos résultats de licence je vais très vite et je conclue sur le déroulement de l'année donc là aussi vous l'avez compris c'est une alternance par semaine entre les semaines passées à l'université les semaines passées en entreprise ou en collectivité territoriale l'année beaucoup de mes collègues vous l'ont dit l'année de master 2 elle est lourde exigeante alors en master 1 c'est déjà exigeant puisque vous avez beaucoup de matières en particulier dans ce master que vous découvrez parce que vous êtes juriste par exemple vous découvrez beaucoup de matières d'histoire et de communication il faut vous remettre à niveau en quelque sorte et puis en M2 c'est très exigeant parce que on vous confie des responsabilités importantes en entreprise vous êtes suivi au cours de votre apprentissage ou de votre stage vous pouvez c'est aussi ouvert en formation initiale comme on dit et puis vous avez deux mémoires à réaliser là aussi je crois qu'on le retrouve dans d'autres master 2 professionnels un mémoire collectif pour montrer votre capacité à travailler avec d'autres et évidemment dans le monde professionnel c'est très important on ne fonctionne pas en bulle ou en cellule monacale et puis un mémoire individuel qui n'est pas uniquement un rapport de stage qui est plus exigeant que cela c'est à dire qu'un mémoire doit être à la fois en lien bien sûr avec les responsabilités que vous avez exercées en apprentissage ou en stage mais aussi être du niveau scientifique d'un mémoire de recherche c'est à dire avec la base bibliographique la réflexion la problématique les notes de bas de page voilà tout ce qu'on exige et attention aux règles de plagiat voilà je le rappelle et puis bien entendu donc une réflexion un lien avec ce que vous avez fait et souvent une réflexion aussi sur les difficultés que vous rencontrez et comment vous les avez surmontées en milieu professionnel c'est à peu près tout donc sur les débouchés ils sont très diversifiés ce n'est pas du tout une liste exhaustive bien sûr vous savez qu'il y a une très grande diversité dans la maison du droit et y compris dans le master métier de l'accompagnement politique bien sûr la base membre de cabinet d'une préfecture d'un conseil régional d'un conseil départemental d'une métropole etc donc pour conseiller un exécutif assistant parlementaire vous aurez cet après-midi par exemple parmi les alumnis Jérôme Bornet qui a travaillé à la fois au Sénat auprès d'un sénateur le sénateur maire de Lyon à l'époque Gérard Collomb puis au niveau d'un groupe parlementaire au Sénat puis aujourd'hui auprès du président du conseil régional et puis évidemment la branche communication journalisme ça n'est pas bien sûr une école de journalisme mais cela vous permet après ce Master 2 avec donc une formation très solide de postuler aux écoles de journalisme voilà merci beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions il y aurait-il des questions ? alors on avait prévu une petite pause mais comme on a été un peu bavard ce qui est souvent la caractéristique des universitaires et j'en prends toute ma part nous allons passer directement à un nouveau groupe de Master qu'on a regroupé sous le terme très large de patrimoine vous allez voir avec plusieurs exceptions du terme que ce soit patrimoine culturel patrimoine mobilier immobilier construction et urbanisme voilà donc en commençant par une vidéo de notre collègue alors j'espère qu'il n'est pas parti sur Mars tout de même Philippe qui va nous revenir très vite puisque vous savez que l'université d'Orléans participe à cette exploration de Mars à travers les caméras qui ont été fabriquées par un laboratoire mixte CNRS université d'Orléans donc Philippe Tanchoux qui va vous présenter la spécialité de Master gestion locale du patrimoine culturel Philippe bonjour à toutes et à tous il lâche en bas je me suis présent avec vous ce lundi pour présenter la spécialité gestion locale du patrimoine culturel car je suis dans des placements pour visiter deux apprentis l'une qui est au château de Châteaudin qui appartient au centre des monuments nationaux et la deuxième qui est auprès de l'agglomération de Vendôme dans le service du patrimoine et de la culture le diplôme de gestion de maîtres de droits publics en gestion locale du patrimoine culturel vise à former des chargés de projet des chargés de mission des directeurs de services culturels et patrimoniaux qui vont avoir en charge essentiellement le portage de projets administratifs et financiers dans les services de la culture et du patrimoine essentiellement des collectivités territoriales ou de l'État c'est un diplôme qui existe depuis l'an 2000 qui est ouvert à l'apprentissage depuis 2005 et pour la présente année nous avons 16 étudiants avec 9 apprentis 5 étudiants en formation continue et 2 étudiants en formation initiale bref la formation est ouverte sous différentes formules suivant les parcours de chacun des étudiants ce diplôme s'adresse à une variété d'étudiants à la fois des étudiants de droit ou de gestion sinon ce bagage leur permettant d'être de futurs porteurs de projets administratifs et financiers dans ces services culturels et patrimoniaux mais nous avons aussi une ouverture vers des étudiants qui viennent des lettres de l'histoire de l'histoire de l'art parfois du tourisme la finalité de ces diplômes je l'ai évoqué elle n'est pas de vous transformer en guide touristique on est vraiment sur l'idée d'un portage financier et administratif dans le développement des collectivités territoriales dans une perspective de développement économique dans une perspective de fonctionnement de ces structures qui sont sous forme de châteaux vous avez Chambord dans Vendôme pour exemple mais nous avons aussi plus largement des structures de musées ou des lieux culturels même parfois avec une programmation culturelle ou des scènes éventuellement nationales qui peuvent être intéressées par ce type de profil les débouchés j'en ai un tout petit peu parlé attachés de conservation chargés de mission directeurs de services culturels patrimoniales on a une diversité de débouchés au terme de la formation qui comme toute formation et sans réel changement par rapport aux autres spécialités de master s'organise en semestre avec une cinquième année en apprentissage avec une alternance semaine semaine nous permettant d'être à la fois une semaine sur le campus une semaine dans les structures d'accueil comme au château de Chambord où nous avions eu quelqu'un il y a une dizaine d'années et nous avions eu quelqu'un cette année au château de Versailles la particularité de la formation elle tient justement à cette dimension administrative juridique et gestionnaire appliquée au domaine du patrimoine pour résumer sobrement et notamment la cinquième année qui spécialise davantage la formation de l'étudiant on a la moitié des enseignements qui concernent du droit du patrimoine du droit public pour des questions de marché public par exemple et des éléments de gestion administrative et financière que vous allez être amené à mettre en application dans ces structures ça peut concerner le captage de financement européen ça peut concerner tout bonnement l'étude du caractère sain des différents comptes et budget de la structure dans laquelle vous êtes incorporé je dis une moitié vraisemblablement d'enseignements sur ces questions de droit et gestion dans le domaine du patrimoine l'autre moitié se subdivise en deux nous allons avoir un quart des enseignements qui vont concerner des éléments spécifiques au domaine du patrimoine culturel ou naturel quels sont les patrimoines qu'est-ce une politique culturelle dans une collectivité comment conserve-t-on un château comme le château de Chambord ou le jardin qui lui est associé bref des éléments qui sont spécifiques à la connaissance des sites et des musées à la tête desquels vous serez par la suite et puis le dernier quart de la formation il insiste sur des éléments transverses qui sont utiles désormais dans les collectivités territoriales et pas seulement dans le domaine du patrimoine qui touchent à la communication éventuellement aux éléments de données numériques liés au site web qui sont des vecteurs d'information les réseaux sociaux également qui sont des vecteurs d'information auprès des publics on a des éléments également qui touchent à la médiation cette formation dont je décris le contenu vous en retrouvez le détail sur le site internet qui s'affiche au-dessus de moi master-patrimoine-culturel.fr vous aurez toute une série d'informations complémentaires et des exemples de missions d'apprentissage qui ont été confiées à certains de vos prédécesseurs cette formation elle s'accompagne également de visites de terrain nous allons quatre fois par an sur le terrain voir dans les structures spécifiques le fonctionnement de celles-ci en général nous visitons trois sites à caractère patrimoniaux un édifice bâti une structure muséale et puis un lieu de patrimoine naturel le quatrième en général nous emmène au Louvre ou dans des structures dans lesquelles des outils de médiation spécifiques sont développés pour les publics voilà la formation est associée à une association des étudiants que vous pouvez contacter si vous souhaitez davantage d'informations l'association l'association GLPC cherchant pas très loin en termes de titre vous retrouverez le contact de cette association sur le site web qui s'affiche au-dessus de moi elle est sur facebook elle dispose d'un local au rez-de-chaussée dans l'aile subie à côté de la cafété vous pouvez les joindre et leur poser des questions si nécessaire je reste à votre disposition pour de plus d'informations en la matière on est sur un diplôme qui fonctionne bien et qui a vocation à interroger aussi les questions de tourisme qui sont des enjeux incontournables à tous ces lieux du patrimoine qui vivent essentiellement du tourisme un dernier mot avant de clore cette vidéo on est dans un contexte particulier avec le Covid certes et beaucoup de ces structures pour l'instant sont fermées au public on souhaite qu'elles rouvrent prochainement mais observez quand même que malgré le contexte particulier de cette année nous avons 9 apprentis sur une promotion de 16 étudiants la preuve étant que ces structures même étant fermées continuent de travailler et d'avoir des projets pour l'avenir sans doute un peu modifiés du fait des conditions sanitaires mais continuent d'avoir des projets pour l'avenir voilà je reste à votre disposition pour de plus amples informations madame Goffo que je remercie d'avoir organisé cette journée vous donnera si nécessaire mon mail si vous souhaitez de plus amples informations sur cette formation très bonne matinée à vous très bonne semaine voilà donc pour cette présentation du master GLPC donc là pour les questions ça sera un petit peu compliqué en direct quelque sorte mais vous pouvez bien sûr les envoyer à monsieur Tanchou ou contacter comme il vous l'a suggéré l'association des étudiants de GLPC on va rester sur le patrimoine mais dans un sens relativement différent que va vous expliquer mon ami Sandy Lacroix de Souza donc qui co-dirige avec Benjamin Mathieu le master droit et ingénierie du patrimoine appelé aussi DIPAT chère Sandy merci beaucoup merci beaucoup Pierre merci beaucoup à tous pour l'organisation de cette journée merci en particulier à Géraldine Goffo qui a déployé beaucoup d'énergie pour l'organisation de cette manifestation donc je suis très heureuse de vous parler en direct du master de droit et ingénierie du patrimoine donc dans la maison on l'appelle soit DIPAT soit DIPAT selon les professeurs le IPAT en fait fait penser parfois à l'aspect international donc c'est pour ça qu'avec Benjamin Mathieu souvent on dit DIPAT cette formation elle a vocation à former des juristes notaires avocats juristes d'entreprise juristes de banque ou de compagnie d'assurance à aider à la constitution l'organisation et la transmission de leur patrimoine qui sont des problématiques qui concernent aussi bien les personnes privées que les personnes morales qui souhaitent anticiper également enfin effectivement parfois des des épreuves de vie mise à la retraite succession pour les pour les petits enfants voilà selon les projets de 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 chacun alors cette formation elle a été formée en créée en 1994 dans la maison et en réalité c'est une des plus anciennes formations en gestion de patrimoine de France avec cette spécificité que ce sont des juristes qui l'ont créée à Orléans alors que dans d'autres facs c'était souvent des économistes ou des gestionnaires qui avaient lancé ces formations en gestion de patrimoine donc le le point saillant de cette formation c'est véritablement l'aspect juridique donc on place au centre des préoccupations le droit civil le droit fiscal le droit des sociétés et le droit international puisque comme l'a très bien dit Pierre je codirise cette formation avec Benjamin Mathieu qui est également spécialiste de droit international privé c'est une dimension que l'on souhaite véritablement souligner et puis même développer ces prochaines années avec des enseignements en langue anglaise par exemple ce qui est déjà le cas aujourd'hui notamment pour le droit des sociétés corporate law ou le droit civil contract law l'équipe universitaire est constituée majoritairement de praticiens donc c'est vrai qu'en cinquième année en général les étudiants ont hâte de dialoguer plus librement avec les notaires pour savoir ou les avocats pour savoir véritablement quel sera leur métier de demain et donc c'est le choix qu'on a fait de mettre donc clairement 20 professionnels universitaires pour 8 universitaires classiques dans notre master donc la dimension professionnalisante est particulièrement marquée la particularité c'est que depuis cette année le master 2 est passé en apprentissage avec une formule qui est celle que Philippe Tanchou a retenu également pour sa formation une semaine en entreprise une semaine en classe j'allais dire à l'université je ne sais pas trop si on peut dire des classes mais en petits groupes pourquoi ce rythme ? ce rythme vous permet effectivement de sortir du master 2 avec une expérience professionnelle d'un an tout en ayant suivi l'actualité juridique jurisponcielle dans votre matière donc véritablement c'est un rythme qui convient bien et qui permet effectivement au sortir du master 2 très facilement d'être retenu sur le marché de l'emploi et on affiche des taux d'insertion professionnelle très forts je disais là sur le powerpoint que Florent Chassina avait gentiment préparé 100% des diplômés signent un CDI dans les 3 mois de l'obtention de leur diplôme donc effectivement c'est un score dont on est très fiers dans le DIPAT mais également à Orléans et ce forteau d'insertion et puis le caractère innovant de l'aspect juridique de la gestion du patrimoine nous a permis cette année d'intégrer la Fédération Nationale de Droits du Patrimoine la FNDP que vous connaissez peut-être qui est dirigée par Sophie Schiller de Paris Dauphine et de Renaud Mortier professeur à Rennes 1 et donc notre master fait partie des 8 masters intégrés de la FNDP donc on a rejoint Paris Dauphine Strasbourg Rennes Toulouse Bordeaux Montpellier et La Réunion et nous avec notre petite fac j'allais dire orléanaise on est très heureux d'avoir ainsi intégré cette fédération à rayonnement national et international ce qui nous permet de proposer à nos étudiants de présenter le diplôme de juriste pardon je vous dis DFJP donc diplôme fédéral de juriste du patrimoine c'est exactement de cette manière qu'il est intitulé l'objectif de la formation donc je passe vite susciter l'intérêt la curiosité des juristes pour la gestion de patrimoine pour accompagner au mieux les praticiens et les particuliers comme les sociétés dans leur projet de transmission du patrimoine constitution valorisation optimisation puisque c'est à la mode du patrimoine en faisant appel à un ensemble de compétences techniques juridiques fiscales économiques et financières donc clairement on cherche des étudiants qui savent raisonner et qui ont un esprit décloisonné c'est à dire pas forcément des spécialistes de droit fiscal ou des spécialistes de droit du contrat nous on aime les personnes générales qui savent appréhender dans la globalité une situation patrimoniale de manière à proposer un diagnostic patrimonial le plus performant possible aux clients les atouts de la formation j'allais dire c'est nous c'est Orléans c'est à dire qu'on est dans une fac qui suit les étudiants donc clairement on a des groupes de 25-30 étudiants que l'on accompagne individuellement que l'on suit au téléphone en échange en distanciel de manière à les accompagner les soutenir au mieux pendant leur année donc ça il me semble un véritable atout pour notre formation les enseignements pratiques bien entendu des débouchés professionnels variés parce qu'aujourd'hui la gestion de patrimoine peut s'exercer aussi bien à titre salarié dans une banque dans une compagnie d'assurance qu'en tant qu'indépendant dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant je pense à Haussmann Patrimoine à Culture et Patrimoine qui sont des grands partenaires Olifan cet après-midi on aura un ancien Jonathan Lisvitz qui viendra présenter Olifan qui s'étend sur tout le territoire et également des avocats ou des notaires qui veulent singulariser et dynamiser j'allais dire leurs pratiques en développant la gestion de patrimoine voilà pour les atouts et notre formation c'est aussi le dynamisme on y tient beaucoup on est sportif dans la formation donc c'est à dire qu'on est sportif dans l'esprit et on essaye d'être particulièrement solidaire d'autant plus dans cette période un peu difficile et puis on court également on fait des manifestations sportives on fait des fouléros une fois par an d'autres courses d'autres événements sportifs auxquels l'association étudiante se mêle avec plaisir c'est un réseau d'anciens ça on y tient particulièrement parce que c'est comme ça que le master 2 a pu être aussi dynamique un réseau d'anciens qui viennent chaque année au gala des étudiants du DIPAT pour échanger de bons souvenirs mais également transmettre les infos précieuses et déterminantes à la nouvelle génération et véritablement ce réseau est réel clairement chaque année cette année encore parmi nos maîtres d'apprentissage on a des anciens du master qui sont venus frapper à notre porte en disant nous on veut un petit avant on les appelait des DGPP on veut un DIPAT pour nous accompagner donc c'est le cas pour deux ou trois actuels étudiants qui sont chez des anciens de notre formation et véritablement c'est dans ce climat de confiance qu'on fait évoluer le master et puis parmi les autres atouts la possibilité d'obtenir la certification AMF autorité des marchés financiers donc pour pouvoir accéder à des postes de plus haute compétence au sein de la banque ou des cabinets d'assurance et la participation également à d'autres concours le concours AGFI actif auquel un groupe d'étudiants participe cette année 5 étudiants y participent cette année donc qui est un concours en gestion de patrimoine national en général on arrive bien classé on n'est encore jamais arrivé premier mais donc venez nous rejoindre et je suis sûre qu'avec votre aide on arrivera à décrocher la première place voilà j'espère que j'ai pas été trop longue c'était l'opération publicité du DIPAT désolé Benjamin Mathieu vous prie de l'excuser vraiment malheureusement il pouvait pas être présent ce matin si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à vous adresser à nos étudiants moi je pense que les informations se transmettent bien comme ça par le bouche à oreille et puis entre étudiants ou à nous les adresser directement par mail ou dans notre bureau en A109 que nous partageons ensemble avec Benjamin Mathieu voilà je remercie de votre attention merci beaucoup Sandy donc des questions soit dans l'amphi soit en distanciel n'hésitez pas effectivement il y a le forum il y a les associations alors Nicolas c'est Margot qui demande c'est le master droit social et GRH s'il y a la rédaction de mémoire qui est au programme oui c'est une caractéristique habituelle ok pas de questions pour l'instant merci beaucoup chère Sandy merci à vous et donc nous allons passer toujours dans la rubrique globale patrimoine à je crois que c'est l'un des plus anciens de nos masters mais qui est rénové doublement par son titre et par son responsable puisque donc c'est le master de construction aménagement et urbanisme qui a dirigé Paul Kilikini à la suite d'Henri Jaco le fondateur et nous en sommes à la troisième génération si j'ose dire avec Julien Thomas cher Julien tu as la parole merci cher Pierre pour l'instant je n'interviens qu'à titre intérimaire mais je vais faire en sorte de vous renseigner aussi efficacement que possible alors construction aménagement et urbanisme pour vous présenter cette formation l'idée est d'offrir aux étudiants une formation juridique évidemment c'est un master juridique même s'il accueille plus largement les étudiants certains ne viennent pas d'un master juridique d'un master injuridique une formation dans les domaines de la construction de l'aménagement comme vous le devinez en regardant l'appellation du master mais aussi de l'immobilier au sens général et du logement donc il s'agit de conseils de direction de projet de montage d'opération de construction de maîtrise d'ouvrage promotion immobilière etc. etc. j'irai un peu plus loin en vous présentant les débouchés alors les enseignements qui sont proposés consistent pour vous les présenter en deux temps d'une part on découvre qui sont à la fois du droit privé et du droit public c'est une vision au sens large du secteur de l'immobilier appelons-le ainsi du droit de l'urbanisme du droit de la construction beaux et copropriétés évaluation foncière fiscalité immobilière donc vous voyez là quelque chose d'assez solide en la matière en termes d'immobilier on n'attend pas davantage mais aussi un autre élément important qui est une spécialisation en droit en financement du logement social plus largement de l'habitat à tel point que d'ailleurs l'intitulé de ce master a été pendant longtemps même quasiment toujours droit et politique de l'habitat l'intitulé originel depuis 1996 donc vous voyez qu'effectivement il y a un peu d'expérience cet intitulé a été jugé peut-être trop restrictif par rapport au débouché réel constaté et effectivement les étudiants accèdent à des emplois très largement dans le secteur de l'immobilier et donc à propos de logement social d'habitat droit de l'allocation sociale j'en prends quelques-uns je les cite même si vous les avez sous les yeux politique de la ville économie de l'habitat financement du logement social vous avez là une vraie spécialisation et il faut bien comprendre que cette spécialisation ne vous enferme pas dans quelque chose je viens de le dire ça ne vous enferme pas dans des débouchés c'est un atout et d'ailleurs c'est ce qui fait la particularité de ce master CAU par rapport à d'autres équivalents que l'on peut trouver en France donc une première caractéristique avec ces spécialisations logement habitat en plus de l'alternance dont je redirai quelques mots tout à l'heure j'incite d'autant plus que là il faut l'avoir à l'esprit et la crise nous l'a montré vous savez que la grande question qui se pose et puis vous le vivez c'est la question du sens à quoi sert mon activité avec cette grande ligne de partage qui a beaucoup heurté celle des activités essentielles non essentielles quand on s'intéresse au logement à l'habitat à l'immobilier on est au coeur des attentes de la population on est au coeur des interventions des communes des intercommunalités mais aussi des acteurs privés évidemment la question de la commande publique ou plus généralement de l'immobilier des achats immobiliers qui souffrent aujourd'hui des promoteurs c'est quelque chose d'essentiel et donc là la question de la quête de sens ne se pose pas les réponses sont sous vos yeux dans ces professions de fait vous êtes indispensable à la population je le répète aux acteurs et puis vous-même en tant qu'étudiant plus vous serez spécialisé plus justement vous serez indispensable vos connaissances notamment dans ces domaines du logement de l'habitat feront de vous des atouts pour les éventuels je veux dire non les débouchés sont très bons pour vos employeurs donc sur ce point il faut vraiment l'avoir à l'esprit même si de fait vous avez en tête déjà le cap du M1 mais avoir une vision à peu près claire même si elle peut changer de votre M2 ce sera un élément de motivation pour vous donc voilà pourquoi j'insiste sur ce point sur les critères de sélection très rapidement parce que cela se recoupe avec ce qui a pu être vu par ailleurs donc une sélection qui tient évidemment compte des résultats académiques des éventuels stages de toutes les activités cohérentes par rapport au projet cette cohérence elle est d'importance parce que un des éléments conséquents d'un dossier c'est effectivement une lettre de motivation où on peut juger de la cohérence précisément de l'adéquation de votre projet professionnel avec la formation qui vous est proposée c'est à nous de voir tout simplement que vous frappez à la bonne porte et ça évidemment tous les aspects plus larges que les simples résultats même s'ils sont extrêmement importants nous permettent effectivement d'accueillir des étudiants qui ont de bons résultats juridiques mais aussi des étudiants venant de master pourquoi pas géographique vous savez que l'urbanisme a plusieurs points de vue suppose plusieurs points de vue ou pourquoi pas d'économie aussi vous avez vu que certaines matières amènent à avoir cet angle de vue rapidement sur le déroulement de l'année donc la la diapositive suivante je regarde Marion mais non ne vous inquiétez pas c'est essentiellement ce qui a déjà été vu puisque c'est le rythme de l'apprentissage avec semaine en entreprise pour le dire ainsi même si ce ne sont pas que des entreprises et semaine à l'université un point qui n'a peut-être pas été signalé vous devez le savoir qu'aujourd'hui l'apprentissage au niveau master est extrêmement bien identifié pour les employeurs et extrêmement apprécié au-delà de la première expérience professionnelle il y a aussi donc ça ça a déjà été dit je ne m'étends pas aussi une capacité à mener de front plusieurs projets substantiels et ici deux projets substantiels qui sont une activité professionnelle et l'obtention d'un diplôme de M2 donc d'un diplôme exigeant si vous y parvenez et vous y parviendrez parce que vous êtes motivé la preuve vous êtes là et bien vous pourrez face à un employeur attester que si on vous confie des gros dossiers vous pouvez les mener à terme la preuve vous avez déjà eu un M2 en apprentissage donc ça c'est vraiment un argument de poids et c'est pour ça que ces formations sont appréciées Orléans a été pionnière en la matière notamment avec ce master qui était un DESS à l'origine et c'est vraiment un atout vous pouvez suivre ce M2 sans passer par l'apprentissage mais c'est quand même fortement conseillé il faut pouvoir tirer tous les avantages offerts par cette formation sur les projets alors en ce moment le cadre des projets proposés sont effectivement limités celui du mémoire collectif c'est un projet étudiant important de quoi s'agit-il à la mémoire collectif c'est tout simplement répondre en équipe à une commande quelle qu'elle soit et c'est vrai pour les autres masters s'organiser entre soi se répartir les tâches se fixer un calendrier se tenir à ce calendrier c'est ça que vous devez démontrer ce sont les capacités pardon à cet égard que vous devez démontrer et vous êtes donc évalué sur vos qualités personnelles mais aussi sur les qualités que vous arrivez que vous parvenez à atteindre en groupe vous savez que c'est difficile de travailler en groupe il ne faut pas que ce soit une soustraction des qualités mais bien une addition et ça en M2 vous êtes amené à vous y confronter bon évidemment c'est beaucoup de travail tout cela à mener de front le calendrier est fait de telle façon que vous devez pouvoir séquencer vos activités vos tuteurs sont là aussi pour vous aider pour vous donner en tout cas des conseils pour vous organiser mais il faut aussi quand on est en M2 pouvoir montrer sa capacité à travailler à travailler beaucoup vous allez eux-mêmes apprendre à vous connaître vous-même peut-être vous surprendre mais c'est ce qu'on attend de vous vous tirer vers le haut pour que vous puissiez réellement une fois en position d'accéder à un emploi montrer que vous êtes prêt tout simplement et enfin dernier point sur les débouchés alors débouchés larges je vous le disais qui ont justifié qu'on puisse faire évoluer l'appellation du master au sein des collectivités territoriales au sein des administrations déconcentrées de l'état donc l'état présent sur le territoire au sein des organismes de logement social évidemment puisque c'est une des caractéristiques de cette formation et cet après-midi une ancienne étudiante du M2 donc qui était de ESS à l'époque Madame Chomoreuil à la tête de la DIL donc qui est un organisme privé mais association mais qui en tant que tel intervient sous cet angle logement comme étant un acteur principal et bien vous expliquera quelle était la place de ce M2 dans sa formation mais aussi quel est son point de vue parce que c'est une structure qui accueille régulièrement des étudiants du M2 et puis parmi les débouchés au sein du secteur privé ce n'est pas exclusivement un M2 qui a vocation à fournir les rangs des services publics même si c'est déjà un élément essentiel je fais le lien avec ce que je disais en termes d'attente de la population des promoteurs immobiliers des agences immobilières des organismes d'assurance ont déjà été rejoints par nos anciens étudiants donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui mais si vous avez des questions évidemment vous aurez le temps d'y réfléchir et je pourrai y répondre par la suite merci beaucoup cher Julien des questions dans l'amphi non en distanciel Nicolas non alors nous allons vu que le temps passe très vite et que nous voulons évidemment respecter le timing pour vous laisser également accéder au forum avec les associations étudiantes nous allons passer directement et retrouver des collègues que vous avez déjà entendus tout à l'heure mais pour un autre master nos collègues donc Frédéric Dourneau et Garance Catalano toujours donc dans le enfin dans le domaine du contentieux au sens large avec le DCJ le droit civil et judiciaire Frédéric Garance voilà le micro vous m'entendez très bien très bien Frédéric très bien oui alors justement nous revenons cette fois-ci au professeur Catalano et moi pour un autre master qui cette fois-ci est situé à Orlé dans le master DCJ DCJ pour droit civil et judiciaire c'est un master qui se veut équilibré et de droit privé alors de droit privé bien sûr dans la mesure où il s'agit de préparer avant tout aux carrières judiciaires ce qui est là d'ailleurs l'ancien nom de ce master master carrières judiciaires et technique contentieux dans l'entreprise donc il s'agit de préparer aux carrières judiciaires et au monde de l'entreprise mais pas uniquement puisque nous avons aussi des contentieux ouverts sur d'autres matières nous avons même d'ailleurs un cours de contentieux administratif qui est très apprécié c'est un master qui est donc un master de droit privé c'est un master aussi qui est un master équilibré équilibré dans la mesure où il correspond à une formation qui est généraliste l'objet est de préparer autant que possible aux principaux métiers du droit privé et donc nous avons essayé de définir les dénominateurs communs à ces différents métiers quels sont ces métiers ce sera l'occasion aussi d'évoquer d'ailleurs les dégouchés ces métiers ce sont les métiers classiques des carrières judiciaires avocat bien sûr magistrat juriste en entreprise huissier greffier mandataire liquidateur il y a énormément de carrières judiciaires qui sont dans l'axe de ce master le master repose sur une idée simple donc essayer de délivrer la formation la plus adaptée la formation commune la plus adaptée pour ces différents métiers et pour cette raison il insiste sur le contentieux la procédure nous avons beaucoup de cours de procédure mais c'est une bonne chose car c'est toujours très demandé quelle que soit la profession de plus en plus les avocats gèrent la procédure voire même quasi essentiellement la procédure il leur reste parfois un peu de temps pour s'occuper du fond mais c'est de dire à quel point maintenant la procédure est venue brillante est venue importante procédure civile donc procédure pénale rédaction d'art contentieux spécialisé également nous avons un contentieux nous avons les cours de contentieux social de contentieux administratif de contentieux commercial et pour notre part le professeur Catalano et moi-même donnons des cours de contentieux contractuel donc vous le voyez le contentieux la procédure ce sont des matières qui sont très importantes pour ce master car elles sont au coeur des carrières judiciaires nous avons aussi bien sûr une dimension qui est pratique dimension pratique dans la mesure où il faut essayer d'être en contact des réalités pour cette raison nous procédons parfois sur des enseignants mais nous procédons à des études de cas et puis surtout nous avons une mixité dans les enseignants nous avons bien sûr des universitaires mais aussi des professionnels et ce mélange est très apprécié nous avons donc des avocats nous avons des magistrats des deux ordres nous avons aussi par exemple un avocat au conseil maître textier avocat au conseil qui a la particularité d'être issu précisément de ce master et qui maintenant il vient en tant qu'enseignant et avocat au conseil détail à la cour de cassation parce que donc pratique sous l'angle de l'enseignement sous l'angle des enseignants aspect pratique aussi avec la possibilité comme d'autres masters de faire un stage de faire un stage de 3 à 6 mois afin de bien se se confronter aux réalités du monde professionnel de mettre les moindres en cambouis et de se rendre compte exactement en quoi consiste le métier que l'on projette de faire parfois depuis des années et donc cette pratique professionnelle est très très utile la plupart de nos étudiants choisissent effectivement de faire un stage d'autres choisissent aussi de faire un mémoire c'est une autre possibilité possibilité de faire un mémoire afin de bien de réfléchir sur un sujet il ne s'agit pas d'ailleurs forcément de rechercher en vue d'être enseignant-chercheur c'est une possibilité mais c'est déjà tout simplement la possibilité à l'issue de ces études de prendre le temps de réfléchir à une question de prendre du recul de recul sur un sujet j'essaie de l'analyser de le questionner et c'est également un exercice qui est très agréable donc voilà pour les dominantes de ce master sachant que les critères de recrutement sont des critères de recrutement que l'on trouve à peu près pour les autres masters il ne faut pas se voler la face il y a une vraie exigence de qualité pédagogique du outil pour une raison simple on forme des juristes et les juristes doivent être compétents il y a là une nécessité qui s'impose à nous nous formons des juristes et les juristes de plus en plus engagent leur responsabilité donc il faut admettre que le métier de juriste que ce soit d'ailleurs la profession que ce soit magistrat, avocat du profession d'entreprise ou autre le métier de juriste est un métier exigeant donc il faut une bonne valeur académique après par contre ce ne signifie pas que le parcours doit être immaculé on peut avoir des parcours avec des difficultés voire même éventuellement un redoublement l'important c'est d'avoir réussi à surmonter cette difficulté et d'avoir ensuite bien montré notamment en licence en troisième année de licence qu'on avait bien compris l'arrière qu'on fonctionne l'université réussir à surmonter ces difficultés une attention particulière aussi qui est mise sur les matières qui nous semblent importantes pour le masseur en particulier le droit des obligations le contrat de responsabilité la procédure civile ce sont là des aspects qui importent aussi pour le recrutement et puis un dernier aspect aussi nous valorisons beaucoup les aspects personnels c'est à dire les qualités d'engagement les stages la cohérence aussi entre la personne ce que nous ressentons et son projet professionnel par rapport aussi à ce master il faut une forme d'adéquation entre un projet une personne et une formation et donc nous essayons de consulter tout cela donc voilà pour l'essentiel et je cède la parole à ma collègue le professeur qui est à l'anneau qui pourra vous en dire plus sur d'autres aspects notamment aussi sur un des facteurs de cohésion des promotions à savoir les projets personnels oui effectivement je voulais rebondir sur cet aspect puisque nous sommes tous deux très attachés à l'esprit de promotion il faut bien avoir à l'esprit que les amis que vous faites à l'université ce sont souvent les amis que vous gardez toute votre vie et ce sont aussi ceux avec lesquels vous allez éverser dans votre activité professionnel quand vous serez avocat vous serez heureux d'avoir d'avoir fait vos années de master avec un confrère avocat ou en magistrat vous vous retrouverez plus tard dans votre pratique professionnelle et surtout dans votre pratique professionnelle quelles que soient les métiers que vous faites même les métiers plus solitaires d'entre eux qui seraient l'université d'avocat ou conseil on va attendre que vous sachiez travailler en équipe et pour favoriser à la fois l'esprit de promotion et vous aider à attendre à travailler en équipe font partie de votre note différents projets collectifs alors vous n'êtes pas forcément associés à tous les projets collectifs du master mais il faut forcément s'inscrire dans au moins l'un d'entre eux alors il y en a plusieurs ça peut être la gestion de l'association du master de DCJ qui vise à citer des liens entre la promotion actuelle et les anciens ça peut être l'organisation d'une conférence qui est souvent l'événement phare du master alors cette année c'est un peu compliqué il ne passe plus le lien en raison du contexte sanitaire mais nous espérons pouvoir reprendre le cours classique de notre activité de l'année prochaine l'organisation du concours de prévoirie également qui revient à charge du master de DCJ c'est donc à vous de trouver les sujets sur lesquels les candidats vont rester plus unis et un projet qui a été le nôtre a été lancé de l'exposé quelques temps et qui va renaître la microchaine c'est la participation à la clinique juridique donc en fait il faut accompagner des avocats lorsque ceux-ci conseillent des clients gratuitement sur les difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans le cadre de la vie quotidienne donc c'est nécessairement très intéressant ça nous permet de rencontrer les avocats de vous rendre compte de ce qu'est la profession d'avocat et de clients et en général les étudiants sont très attachés à ce projet je complète également quelques éléments de ce que vous a dit Frédéric donc évidemment c'est un message c'est un message qui nous oriente de manière plus léger vers les carrières judiciaires mais pas uniquement les carrières judiciaires comme vous l'avez vu le professeur Dourneau c'est en effet un aspect qui a quand même une vocation généraliste notre esprit est qui est que pour être un bon plutôt sûr du droit il faut bien connaître les bases c'est pour ça qu'on appelle à très bien connaître le droit des obligations qu'on a approfondi ensemble et cet aspect généraliste nous permet de vous retrouver dans un nombre finalement assez divers de métiers pas seulement les carrières judiciaires mais aussi pourquoi pas les métiers d'entreprise directeurs ou collaborateurs au sein d'un service juridique de l'entreprise par exemple ou encore pourquoi pas prendre notre place et devenir enseignant-chercheur en effet c'est un recherche qui conduit plusieurs étudiants à se lancer dans la recherche juridique et on en a d'ailleurs deux on sera très fier de vous présenter cet après-midi Nathan et Tania qui vont nous présenter leur premier pas dans la carrière dans les recherches merci beaucoup Garance et Frédéric je t'en prie si je veux à remercier Marion Génémié et Florand qui nous permettent d'organiser cette journée de ces masters à imaginer les difficultés qu'on va faire ensemble merci beaucoup merci à toi donc nous restons dans le contentieux au sens large donc nous terminons ce tour d'horizon des masters avec Alexis Arca le droit et contentieux public et nous aurons ensuite une brève présentation de l'IEJ à l'Institut d'études judiciaires Alexis oui cher Pierre merci infiniment je m'associe à tous les remerciements de mes collègues merci à Géraldine et à Marion Florian et Florent d'avoir pu organiser ces journées dans les conditions actuelles toute petite question Marion je voulais vous demander si c'est vous qui aviez la main sur le powerpoint ou si je peux je peux la prendre ou non simplement je dis ça parce que le temps prêt c'est donc que je renverrai des temps plus au powerpoint pour faire pour faire au plus court comme vous voulez Alexis je l'aime et je peux vous la laisser si je prends le contrôle c'est moi qui bah allez-y il faut que vous partagez votre écran si vous l'avez alors je vais peut-être on va faire court je vais vous laisser la main peut-être si c'est comme ça pour passer à la page très bien on fait comme ça on va faire comme ça je vois qu'on n'y est pas pour l'instant mais c'est pas elle est un peu plus loin donc je recommence est-ce qu'on vous a perdu Alexis ? Alexis est-ce que tu nous entends encore ? on a perdu Teams ah c'est encore mieux là on a perdu Teams on a perdu Alexis 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 C'est pas le... C'est évidemment accéder à tous les différents métiers d'information, les métiers de la justice, avocats en plus ou magistrales pratiques, mais aussi les métiers de l'administration d'État territorial et tout leur stratégie. Là, je vous renvoie à ce qu'a dit mon collègue d'Asie et Pierre-Alorent également tout à l'heure, c'est-à-dire que vous le savez, les organismes privés à qui les administrations de délai des activités de service sont extrêmement nombreuses, et y compris des entreprises privées, je dirais, qui ont bien souvent un département d'affaires publiques susceptible de nous accueillir. Donc la spécificité du M2 de droit et de droit public au sein du master de droit public, c'est que c'est la seule formation qui n'est pas ouverte à l'apprentissage. Elle n'est pas ouverte à l'apprentissage, autrement dit, les étudiants pourront en repense réaliser une table ou un niveau de recherche selon l'option choisie. Le stage et le stage en principe de 3 à 6 fois, je dirais qu'il revient aussi dans un instant, en face à moi, mais qui peut s'étaler sur l'année. Les critères de sélection, je ne vais pas y revenir non plus, puisque la sélection s'opère aujourd'hui en M1. Évidemment, les résultats académiques sont essentiels, Frédéric Gournaud l'a dit, puisque un bon juriste, notamment, doit savoir un minimum rédigé. Donc on a des hésitances académiques absolument inévitables, bien entendu. Cela dit, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. On a parfois, à part pour un peu, à se aider, parfois en licence, on n'a pas toujours la maturité juridique, la compréhension de ce que c'est le droit et l'obtention de la licence peut-être délicate. Et on se révèle en master. Ça n'est pas rare qu'on se révèle en master, soit en droit privé, soit en droit public, parce qu'on a embrassé une ligne de ces études dans laquelle on se retrouve complètement. Et il n'est pas rare que des étudiants de master, avec la maturité juridique qu'on a aussi à cet âge-là, réussissent très bien. Donc, de ce point de vue, je dirais aussi que la motivation est absolument déterminante. La motivation, c'est-à-dire le projet professionnel, et la lettre de motivation dans votre dossier de candidature sera déterminante. J'insiste là-dessus. Et, petit conseil, soignez-la. Les lettres de motivation, truffées de faute, mal rédigées, c'est assez réditoire. Alors, je pourrais faire le dire, je ne suis pas sûr d'avoir entendu, mais je crois que tous mes collègues confirmeront lorsque ça arrive. Fort heureusement, ce n'est pas très fréquent, mais soignez-la. Alors, sur les principales compétences qui seront acquises au terme de la formation, c'était l'écran précédent, Marion. Vous pourrez lui dire, je vous ai mis en rouge toutes les compétences classiques pour cette formation. Évidemment, traiter tous les dossiers contentieux en grand droit public, les voies de recours adaptées, parce que vous apprendrez très vite que les structures, et c'est vrai, des collectivités. Vous cherchez autant que faire se peut à éviter les contentieux. Vous apprenez le droit sous l'angle du contentieux depuis des années, mais en réalité, au quotidien, les collectivités cherchent au maximum à éviter les contentieux. Il existe des moyens alternatifs de régler ces dictifs, vous l'apprendrez très vite. Rédiger une note de rapporteur, c'est le quotidien d'un magistrat, et c'est l'occasion de dire, de souligner que des magistrats administratifs interviennent dans la formation depuis des années, de même que des avocats interviennent pour vous enseigner, vous former à la rédaction d'une requête, d'un mémoire introductif d'instance, ou d'un mémoire en défense, ce sont des avocats qui vous forment à ces pratiques-là. Voilà. Toute, je dirais, toute compétence d'un juriste en collectivité publique, c'est quelque chose qu'on vous permet d'acquérir. L'aide à la décision, et je terminerai par là, je vous la suis, c'est très important, l'aide à la décision, c'est très important, parce que vous apprendrez aussi que le rôle principal du juriste, notamment au sein des collectivités publiques, c'est d'accompagner l'élu, de manière générale, le décideur public, de lui rappeler quelle est la limite, de lui indiquer jusqu'où il peut aller, jusqu'où la limite il ne doit pas franchir, et ça, c'est à la fois faire du droit, mais c'est aussi avoir convaincre. Donc ça, c'est toute une compétence que vous acquérerez, pour le coup, non pas durant, sur les bancs de la faculté, mais durant votre stage, en particulier, si vous optez pour le stage professionnel. Voilà, je dirais simplement, je crois qu'une compétence spécifique que vous acquérerez, c'est celle de la capacité de réaliser un travail de recherche de haut niveau, si vous choisissez le mémoire de stage. Je n'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais la capacité de réaliser un travail de recherche consépant, c'est déjà le cas d'un mémoire de recherche, et a fortiori, évidemment, d'une thèse de doctorat, c'est une qualité extrêmement appréciée, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous projeteriez, que ce soit dans le métier de la justice ou dans le métier de l'administration publique, vous l'avez compris, vers quoi mène cette formation. Ce qui est beaucoup plus généraliste, je voudrais quand même combiner ce point, je l'ai pas dit au début, mais clairement, si d'emblée, vous savez, vous êtes certain, vous souhaitez vous engager dans votre carrière territoriale, vous voulez passer le concours d'attaché territorial, vous travaillez dans les collectivités locales comme juriste, je vous inviterai à candidater dans le master 2 droit et management public local, l'entendu, on prend si ça, je vous permettra de mettre un type immédiatement dans ces carrières-là. Vous l'avez compris, le MEDCP vous permet d'accéder à ce type de métier-là, mais sans la formation de gestionnaire qu'a explicité tout à l'heure Fouadé Lassie. C'est une formation plus généraliste, et là, vraiment, je m'inscris dans le propos de mes collègues, Garance Catalanot, Frédéric Lourneau, pour pouvoir, ou du DCI. Voilà, le déroulement de l'année, je serai très très bref, les articulations de semestre, et voilà, retenez simplement que la formation met l'accent d'une part sur des séminaires et des cours de droit et contentieux publics approfondis, vous avez sous les yeux la liste de tous les enseignements qui vous sont prouvés, en droit des contrats publics, en droit public de la concurrence, en droit des publics, en droit des propriétés publics, en droit international, et puis, les hommes le plus concieux, européens, international, constitutionnels, fiscales, fiscales, locales, et puis, à côté de ces enseignements, je dirais, classiques, approfondis, en master 2, vous pourrez bénéficier d'enseignements davantage fondés vers la pratique professionnelle, si évoquez tout à l'heure la rédaction du mémoire concieux, on pourrait aussi évoquer le cours de mission d'un service juridique, d'ailleurs, assuré par un ancien étudiant de l'Université d'Orléans, de nos masters, et qui est aujourd'hui le conseiller juridique à l'AGLO d'Orléans, en nos chambres, qui assure ce séminaire depuis plusieurs années, et c'est notamment là que vous parverez comment concrètement un service juridique fait face à une difficulté financière, à la fois avec la partie inverse, mais aussi avec le décideur, la pression de l'élu ou du décideur public, au-delà de la collectivité locale. Et puis, évidemment, l'année termine par une soutenance, mais ça c'est vrai de tous les master 2, vous l'aurez compris, soit la soutenance d'un mémoire de recherche, si vous optez pour cette voie-là, c'est l'occasion de dire qu'un séminaire dédié, la recherche est proposé, si vous optez pour cette voie-là, soit le stage, je le disais tout à l'heure, trois mois minimum, mais il peut s'éprendre au-delà de trois mois, jusqu'à six mois, voire plus, et surtout, il est possible de l'entrager plus tôt dans l'année, vous verrez que, notamment au deuxième semestre, les emplois du temps font que vous avez des semaines plus chargées que d'autres, et vous avez le droit d'envisager, de démarrer un stage plus tôt dans l'année, pour que ce stage soit plus pratique avec les cours, évidemment. Mais c'est possible, vous pouvez même envisager plusieurs stages dans l'année. On a souvent eu des étudiants dans l'entrager de là, qui n'ont pas naché un stage en cabinet d'avocat, un stage au sein d'un tribunal administratif, d'appel, et d'ailleurs, évidemment, le tribunal administratif d'Orléans le prend régulièrement des stagiaires au sein de la formation, voire, c'est assez fréquent, propose à la sortie du M2, à la partie d'un stage, un contrat d'assistant de l'utilisation, qui peut être une excellente préparation directe au concours de magistrats. Alors, justement, je terminerai là-dessus, sur les débouchés d'un mot. Je parle très vite, pardonnez-moi, mais le temps file. Les débouchés, le doctorat, bien entendu, pour notamment ceux qui s'inscrivent en voie recherche, même si le fait de prendre en recherche, il n'impose pas, parce que c'est juste dans une carrière universitaire, et la rédaction d'un doctorat a pu le moins. On a simplement précisé que pour ceux qui s'inscrivent en doctorat, c'est-à-dire ceux qui auront fait leur preuve à travers la rédaction d'un mémoire de recherche, la rédaction d'un mémoire de recherche ne donne pas droit à une inscription en thèse, il faut faire la preuve de sa capacité à rédiger et à réaliser ce travail de recherche de haut niveau. Mais pour ceux qui s'inscriront en doctorat, évidemment, il est possible de financer le doctorat. Alors, une thèse de doctorat, c'est trois ans de l'homme, et des bourses existent, des bourses de recherche de l'État ou de la région, mais qui sont sélectives, qui sont sélectives, et à cet égard, nous proposons aux candidats une préparation à ces auditions pour l'obtention des bourses qui se tiennent en fin d'année. Dans le cadre du laboratoire, nous assistons nos candidats doctorants pour l'obtention de cette bourse. Par ailleurs, le fait de s'inscrire en doctorat, ça ne veut pas dire partir pour trois ans derrière son ordinateur à écrire sa thèse, évidemment, associée à une activité professionnelle, d'emblée. C'est-à-dire que nos doctorants assurent une charge d'enseignement. Et c'est déjà une formation professionnelle. C'est déjà une forme d'entrée sur le marché du travail. C'est aussi une expérience professionnelle, même si vous ne vous engagez pas au final dans la carrière d'enseignant-chercheur. C'est une excellente forme d'entrée et professionnelle. Vous le savez sans doute, nombre de vos chargés de profs engagés sont des doctorants qui apprennent, qui connaissent déjà très bien le métier d'enseignement-chercheur. Et puis, pour terminer, évidemment, si vous voulez vous engager dans un stage, une insertion professionnelle immédiate en dehors de l'université, le master à intégrer les différentes administrations de l'État et les collectivités locales dans les diverses administrations techniques, le marché public, le contrat public, chaque collectivité a son organisation d'ailleurs, ou bien intégrer le groupe, pour ceux qui souhaitent devenir un casse de citoyens public, ou la magistrature administrative, puisque à côté de la voie de droit commun qui est l'État, il existe régulièrement des concitoyens un concours ouvert à des profils qui seraient des étudiants spécialisés en droit public. C'est un concours de la fonction publique. Et pour préparer, examen de concours, puisque pour la magistrature, c'est un concours, pour préparer l'un des ou l'autre, nous offrons à l'université d'Orléans une préparation dans le cadre de l'institut judiciaire. Et je crois que j'ai le moins que la transition pour donner la parole à mes collègues responsables. Parfait, Alexis. Merci, merci beaucoup. Effectivement, l'IEJ et les concours, nous y travaillons, c'est tout à fait d'actualité, cher Fouad, et tu vas peut-être en dire un mot, puisque nous sommes en train de monter deux dossiers. Un dossier par rapport à ce que vous avez peut-être vu dans la presse, par rapport au nouveau talent du service public, autrement dit, les classes préparatoires égalité des chances. Nous allons travailler et déposer un dossier avant le 10 mars prochain pour en obtenir pour Orléans. Et nous travaillons aussi avec la présidente de la cour d'appel d'Orléans pour obtenir une classe préparatoire à l'école nationale de la magistrature. Cher Fouad, sur l'IEJ. Merci beaucoup, cher Pierre. Nous sommes tous d'accord, je pense, sur le fait qu'il est tard et que nous avons faim. Je serai bref. Pour commencer, l'existant. L'IEJ, c'est en quelque sorte la préparation au concours de la faculté de droit. L'idée, c'est d'accompagner les étudiants vers les métiers dont la condition d'accès est conditionnée par la réussite à un concours. Ces métiers, vous les connaissez, c'est l'école nationale de la magistrature, c'est l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est le concours des greffes, etc. Dès lors qu'il y a un concours qui conditionne l'accès aux métiers, l'IEJ se présente comme une structure d'appui pour soutenir les étudiants dans leur préparation à l'examen ou au concours considérés. Dans l'état d'esprit, il ne s'agit évidemment pas de refaire des cours in extenso par rapport à des choses que vous avez déjà vues en licence ou encore en master. Statistiquement, la majorité des étudiants inscrits sont des étudiants qui suivent en parallèle un M2 dans lequel ils vont approfondir naturellement les matières qui font l'identité du master. Côté IEJ, on va plutôt se positionner dans une posture où on va faire de l'actualisation, on va faire de l'approfondissement, on va faire de la mise en situation par rapport à des épreuves concrètes telles qu'elles sont présentées dans les concours. Par exemple, on a quelques matières comme le droit des personnes et de la famille. Je salue la co-directrice de l'élogie, Stéphanie Mocler, qui vient de nous rejoindre. Vous avez du droit constitutionnel qui est assuré par mon collègue et ami Julien Thomas qui est ici présent, ou encore du droit des affaires qui est assuré notamment par ma collègue et ami Sandy Lacroix de Souza, également présente. Et donc ici, il ne s'agit évidemment pas de refaire le cours de licence ou le cours de master, il s'agit vraiment de faire de l'actualisation, de l'approfondissement par rapport à tel ou tel aspect d'actualité par rapport au concours considéré. Donc c'est ça l'état d'esprit de l'IEJ et ce qui s'accompagne par une organisation en termes de calendrier puisque les cours sont surtout des cours du soir, en semaine, du lundi au jeudi, pour vous permettre précisément de pouvoir assister à vos cours en master sans qu'il y ait de difficultés d'entrecroisement ou de calendrier qui seraient contradictoires. On a également des cours qui sont positionnés le samedi matin et généralement le vendredi, c'est la journée où il y a des cours sur toute la journée précisément parce qu'on a aussi des intervenants professionnels et pour lesquels parfois avoir des marges de manœuvre en termes de calendrier serait plus simple. Donc voilà pour la philosophie générale de cette IEJ et comme l'a indiqué Pierre, on a un certain nombre de projets par rapport à cette IEJ. Il y a un projet qu'on a réalisé qui est en cours de concrétisation, c'est ce qu'on appelle la prépa police qui vient enrichir l'IEJ. Donc on a vu que systématiquement on avait un certain nombre d'étudiants qui étaient attirés par les concours police et gendarmerie, par exemple pour la police c'est officier et commissaire et s'agissant de ces concours-là, on a constaté que dans le concours au-delà des classiques droits pénals, droits administratifs, etc., on avait également des épreuves qui touchaient aux connaissances du corps de métier, aux connaissances de l'activité policière. Et ça évidemment en tant qu'universitaire on n'est pas les plus à même pour vous accompagner là-dessus. Donc notre idée ça a été de signer un partenariat avec la police nationale pour que des acteurs de la police nationale eux-mêmes viennent devant les étudiants pour présenter leur métier, pour présenter les particularismes, certains de savoirs qui vont être nécessaires pour la réussite au concours. Et donc ça, ça a démarré en septembre dernier et on espère que ça va pouvoir accroître nos résultats de réussite s'agissant de ces deux concours officiers et commissaires. Comme l'a indiqué Pierre, on est également en train de travailler sur un projet peut-être à horizon septembre 2021 si on est retenu pour une prépa sur les concours administratifs catégorie A et A+. Donc ce serait évidemment un grand atout pour nous. Et on travaille également et c'est le troisième projet sur lequel peut-être Stéphanie, tu pourrais dire quelques mots ou pas d'ailleurs sur la prépa sur la prépa UNM puisqu'on discute sur ce sujet avec la première présidente de la cour d'appel. Mais là aussi, c'est parti d'un constat la difficulté qu'ont nos étudiants à réussir ce concours et puis sans même parler de le réussir déjà à s'investir et à s'imaginer qu'ils pourraient peut-être éventuellement le passer. Et voilà, la plupart du temps, vous vous bloquez là. vous essayez même pas de passer ce concours, ce qui est dommage. Et donc, fort de ce constat et aussi du fait qu'on a de nombreux enseignants qui ont de bonnes qualités pour vous préparer à ces concours, on s'est adossés un petit peu comme cette idée de prépa police mais à une prépa qui existe, donc de l'ENM pour favoriser l'accès de nos étudiants et des étudiants du territoire à la magistrature, ce qui, je pense, sera une bonne chose pour vous et peut-être va permettre à tous ceux qui en première année rêvent de devenir magistrat de passer le cap et de se préparer pour ce concours. Oui, l'idée, si je peux me permettre, Stéphanie et Fouad, c'est exactement effectivement comme le concours police, c'est-à-dire vous aider aux oraux en particulier avec un coaching de proximité grâce à des magistrats en place dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, donc à Blois, Montargis, à Tours ou à Orléans qui vous suivront de près pour la préparation à ce concours. C'est l'idée de base de toute façon de la réussite au concours, c'est ça. La réussite à l'écrit, donc l'admissibilité, il faut être bon dans les matières classiques du droit, si j'ose dire. Et donc là, les cours des enseignants-chercheurs vous mettent à niveau si vous travaillez, évidemment, si vous remplissez votre contrat. Mais ensuite, effectivement, la réussite à l'oral, ça, ça passe par le contact direct et le coaching des professionnels du secteur. Donc nous avons rendez-vous avec Stéphanie Moclaire le 5 mars prochain avec des gens de l'ENM et avec la première présidente de la Cour d'appel pour faire avancer ce dossier. Vous voyez qu'on est en pleine actualité. Voilà, peut-être juste un dernier mot conclusif pour dire qu'évidemment, pour accompagner les enseignements, on a un certain nombre de galos d'essai, d'oraux blancs qui vont jalonner l'année puisqu'il s'agit surtout de vous préparer aux épreuves de manière très concrète. Voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas trop alourdir le retard. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Et puis nous vous rappelons le forum, bien entendu, qui a déjà démarré sur Teams. Merci beaucoup de votre présence et nous vous rappelons donc à 14h, oui, oui, tout à fait, on est là pour vos questions et à 14h, donc on reprend avec des alumnis, comme on dit, donc des anciens, des différentes formations que mes collègues et moi-même, nous vous avons présentées ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.